Bim ! Nous y sommes ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Hot Tech du mercredi 13 novembre 2024. Nous allons aujourd'hui traiter de l'essentiel, de l'actualité. Alors pas forcément hyper exhaustive mais autant que possible, on a déjà beaucoup de sujets. Vous allez voir l'actualité du hardware, de la tech et des jeux vidéo. Pas mal de choses à se dire cette semaine. On va parler pénurie de 9800X3D parce que le CPU est à peine sorti, qu'il est déjà en train de cartonner. On va avoir un gros volet judiciaire cette semaine. Des procès dans tous les sens contre Ubisoft, contre Intel, contre des petits streamers de Twitch. Si, 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 c'est vrai. Vous allez voir, on va parler un petit peu de tout ça. On va parler licenciement dans l'industrie encore une fois parce que malheureusement ça continue, ça ne s'arrête pas. On aura des trailers, on a plein de choses. Bref, gros gros sujet cette semaine. Avant de commencer, je me dois comme d'habitude de vous rappeler que ce stream, cette chaîne et tous les contenus qui vont autour, y compris sur YouTube, sont principalement financés par votre générosité. Générosité que vous pouvez exprimer via des abonnements sur Twitch. Vous connaissez déjà le principe, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, c'est ma principale source de revenus. A l'heure actuelle, vous pouvez également vous abonner sur Patreon, patreon.com slash Nico underscore Oni. Vous avez le lien dans le chat si vous tapez mon exclamation Patreon ou dans la bio, c'est dans la description en dessous si vous êtes sur YouTube, qui vous donnera accès à un abonnement de soutien à prix unique, qui depuis peu vous donne également accès à des contreparties, notamment une superbe newsletter que vous recevez chaque vendredi sur le site ou dans votre boîte mail si vous allez activer les notifications par mail et dans laquelle on parle de l'actualité. Il y a un édito où je commente un petit peu le marché, il y a des bons plans pour acheter des jeux vidéo pas chers, il y a des recommandations de vidéos, de lectures, de trucs comme ça. Vous avez également accès pour du soutien pur à une page Ko-Fi. Également, les liens sont en dessous où là, c'est du soutien, donc vous pouvez faire un don ponctuel du montant que vous voulez à partir de 1 euro ou un don récurrent qui sera prélevé tous les mois, qui vous permet de payer soit par carte bleue, soit par Paypal. Donc voilà pour ça. Rappel également que le soutien peut également s'exprimer en achetant des jeux vidéo, puisque ce stream et la page YouTube également sont partenaires de Gamesplanet. Là aussi, vous avez le lien en dessous. Gamesplanet vous permet concrètement d'acheter des jeux pour moins cher en moyenne que sur Steam. Et si vous utilisez mon lien affilié, je touche une petite commission sur ce que vous achetez là-bas. Donc vous y gagnez parce que vous payez vos jeux moins chers. J'y gagne parce que je touche une commission. Tout le monde est content. Je rappelle quand même que Gamesplanet vend des clés legit. Ce n'est pas un marketplace, ce n'est pas du marché gris, ce n'est pas de la merde comme ça. C'est un vrai site avec de vraies clés achetées directement auprès des éditeurs. Et qui donc ne vont pas être désactivés dans trois semaines pour un problème en particulier. Et si jamais ça arrivait, ils ont un vrai SAV qui va vous répondre et qui va vous aider à profiter du jeu que vous avez acheté. Donc pas de soucis de ce côté-là. Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre soutien. Si vous voulez soutenir gratuitement, c'est possible aussi. Vous pouvez follow, vous pouvez vous abonner sur YouTube. Ça ne coûte rien. Mettre des commentaires, des pouces bleus, des trucs comme ça. Parler des contenus autour de vous. Faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Si vous avez un pote qui se demande comment, qu'est-ce qu'il faut acheter comme CPU en 2024. Ou comment on fait pour faire tourner correctement Monster Hunter sur son PC. Parce qu'on n'a pas acheté une machine de la NASA à 3000 balles. Vous pouvez le renvoyer ici et on répondra à toutes leurs questions. Voilà. Je ne vous embête pas plus longtemps avec la thune. Je vais vous embêter par contre un peu plus avec l'actu. On va commencer cette émission par les Ryzen 9800X 3D. En parlant de CPU qu'il faut acheter. Le CPU qu'il faut acheter en ce moment, c'est celui-là. Le Ryzen 7 9800X 3D dont on regardait encore les tests la semaine dernière. Puisqu'il venait tout juste de sortir. Est déjà en rupture de stock un petit peu partout dans le monde. En Europe notamment, mais aussi de plus en plus aux Etats-Unis. Malgré son prix plus élevé que la normale. En Europe, il est vendu entre 500 et 600 euros en fonction des revendeurs. Et des pays aussi, puisque tout le monde n'applique pas la même TVA. Mais on est dans ces eaux-là. Ça n'a pas empêché le CPU d'être un énorme carton de très, très, très bien se vendre. A tel point qu'il est en rupture de stock un petit peu partout. Il est tellement en rupture de stock en réalité qu'on est dans une situation où les CPU sont déjà pré-vendus aux acheteurs qui les volent avant même de sortir des usines. C'est une situation qu'on n'avait tout simplement pas vue depuis la pénurie des GPU en 2020-2021 et 2022 un petit peu. Où justement les GPU Nvidia étaient vendus avant même d'être sortis des usines de production à Taïwan. Les modèles avaient déjà trouvé preneur. Maintenant, là, on est un petit peu dans ce cas-là avec les 9800 X3D. C'est-à-dire que si vous en achetez un maintenant en précommande un petit peu, vous achetez un modèle qui, techniquement, n'a probablement pas encore été fabriqué au moment où vous l'achetez. Il n'y a plus de stock nulle part. L'Europe est particulièrement touchée par ça, malgré les prix élevés. Encore une fois, les USA commencent à voir un petit peu le même genre de tendance chez eux où le CPU devient de plus en plus difficile à trouver. Alors, le problème que ça pose, c'est que si vous ne l'avez pas encore acheté et que vous vous décidez maintenant à vous dire que vous voudriez bien vous faire une grosse machine avec un gros CPU, eh bien, ça risque de ne pas arriver chez vous avant un moment. Les premiers revendeurs européens, notamment en Allemagne, qui parlent du sujet, expliquent qu'ils risquent de ne pas avoir de réassort de puces avant la fin du mois de décembre 2024. Donc, si vous achetez maintenant, n'espérez probablement pas de livraison avant probablement début 2025. C'est en gros ce que ça veut dire. C'est pour vous donner un peu une idée de à quel point la demande est très importante. Alors, cela étant, voilà, il y a déjà des rumeurs d'autres modèles de Ryzen 9000 X3D qui pourraient arriver sur le marché prochainement. On a vu des fuites concernant d'éventuelles Ryzen 9950 X3D, qui seraient du coup un CPU 16 coeurs. Alors, rarement des modèles les plus adaptés aux jeux vidéo, mais les premières fuites autour de ces modèles-là laissent entendre que les performances sont complètement au rendez-vous pour le jeu. Donc, ça pourrait être une alternative. Seulement, on parle d'un 16 coeurs, donc probablement d'un modèle qui, lui, coûterait à peu près aux alentours de 800 euros pour un prix de départ en Europe. Donc, ne vous attendez pas non plus à quelque chose de beaucoup plus accessible de ce côté-là. Concernant la disponibilité des 9800 X3D, le modèle qui, lui, existe déjà pour de vrai, les Américains commencent à voir effectivement un phénomène, quelqu'un avait posé la question dans le chat, de scalper. Comme, malheureusement, à chaque fois qu'un modèle se retrouve en rupture de stock quelque part, on voit les vautours d'Internet essayer de profiter de ce genre de situation. Et les listings américains sont de plus en plus remplis de scalpers qui ont réussi à choper une poignée de puces en avance sur Internet et qui essaient de les revendre, pour le coup, aux alentours de 1000 dollars, le CPU. Alors, c'est un phénomène qui a peut-être un peu moins été constaté en Europe, mais qui va l'être aussi. Il ne faut pas rêver. Donc, voilà, le conseil, c'était déjà le même à l'époque des GPU, c'est n'achetez pas votre CPU à ce prix-là. Peu importe à quel point c'est le meilleur, peu importe à quel point c'est le plus puissant, il ne vaut pas 1000 balles. Enfin, voilà, c'est un 9800 X3D, ça ne vaut pas 1000 balles. À ce moment-là, attendez que les rumeurs éventuelles, enfin, que les rumeurs autour d'un éventuel 9950 X3D se confirment et que le CPU sorte, effectivement. Et à ce moment-là, vous aurez une puce encore un petit peu plus puissante pour 700 à 800 balles. Et ça, voilà, c'est toujours plus intéressant que d'aller filer 1000 balles à un scalper qui va vous vendre une puce qui, de toute manière, en valait 500, normalement. Donc, voilà, il y a effectivement un phénomène de scalper qui, sans grande surprise, se crée autour de ça, qui, malheureusement, ne va pas non plus arranger les pénuries. Parce qu'on sait que, même si ce n'est pas le principal moteur, ça n'aide pas d'avoir, dès qu'il y a une petite fournée de modèles qui arrive chez les revendeurs, de voir que vous avez littéralement des bottes qui récupèrent tout à l'avance pour essayer de vendre ça beaucoup plus cher. Donc, voilà, il va falloir attendre que le marché se stabilise un peu. Les revendeurs européens qui en parlent déjà indiquent qu'il y a la stabilisation. Si elle doit arriver, ça ne sera probablement pas avant début 2025. Donc, patience pour pouvoir vous acheter le meilleur CPU pour du jeu vidéo à l'heure actuelle. Parce que tous les tests là-dessus sont unanimes. C'est le meilleur CPU pour du jeu vidéo. Mais voilà, un petit peu de patience sera de mise. De toute façon, ça vous permettra d'économiser. Voilà, avec un CPU à 600 balles, des cartes mères qui vont tourner aux alentours de 200 pour ce modèle-là. Ce sont les mêmes cartes mères que pour les Ryzen 7000. Donc, de ce côté-là, c'est un avantage. Ça colle avec la promesse qu'AMD avait faite. Mais voilà, il va falloir quand même dépenser pour la carte mère la RAM qui va probablement devoir être changée. Puisqu'on est sur de la DDR5 désormais. Si vous remplacez une machine qui a plus de 3 ans, vous allez probablement devoir remplacer aussi la RAM par conséquent. Donc, mine de rien, on parle d'un investissement qui n'est pas moindre. Et du coup, profitez-en pour foutre de la thune de côté. Achetez autre chose pour Noël. Là, a priori, le 9800 X3D pour Noël, c'est mort. Je ne vais pas vous raconter de conneries. Pour Noël, c'est mort. Mais bon, si vous vous faites des cadeaux à Pâques, par exemple, ça se tente. Au pire. J'espère que le Karma s'occupera des scalpers. Malheureusement, le Karma ne s'est pas occupé des scalpers de PlayStation 5. Le Karma ne s'est pas occupé des scalpers de GeForce. Si les derniers, ceux qui n'avaient pas pris le train en marche et qui ont essayé, mais bon. C'est parti, Oni, conseille vos cadeaux de Noël. Oh non ! Moi, je vous dis juste que si vous aviez prévu un cadeau de Noël à base de 9800 X3D, pour l'instant, c'est mort. Et ça ne devrait pas bouger avant début 2025. Donc, voilà, tenez-le-vous pour dit. Mais à part ça... Le Karma s'est occupé des scalpers de PS5 Pro. Oui, on va en parler de ça. Mais bon, en même temps, les scalpers de PS5 Pro, ce n'étaient pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Et j'aurais pu le deviner à leur place que ce n'était pas une bonne idée de scalper des PS5 Pro. Mais bon, hé, moi je suis content de les voir se casser la gueule. Ça ne me dérange pas. Enfin bon. Enfin bref, tout ça pour dire que le Ryzen 7 9800 X3D est actuellement en rupture de stock. La situation ne devrait probablement pas s'améliorer en Europe avant fin 2024, début 2025 et peut-être même encore un petit peu plus tard dans l'année. Donc, patience. Ça reste le meilleur CPU à l'heure actuelle pour du jeu. Mais bon, c'est aussi le plus difficile à trouver. Le fait est que ce n'est pas un hasard. On comprend pourquoi le succès de ce CPU est aussi important. Ces derniers temps, en matière de CPU, on n'était pas forcément gâté. Entre les 13 et 14e gènes qui ne sont pas des CPU fiables et qui donc ne faut pas acheter. Clairement, si on veut un CPU qui ne va pas tomber en panne dans un an, ce n'est pas les meilleurs modèles. Donc, le marché est un petit peu en berne par rapport à ça. Les Ryzen 9000 sont sortis entre temps, mais ce n'est pas assez des CPU relativement chers et pas super intéressants en termes de performance par rapport aux générations d'avant. On parle d'un gain de performance d'entre 2 et 5% selon les applications et les jeux par rapport au Ryzen 7000. Donc, pas vraiment hyper intéressant comme modèle. Et là, là-dessus, on voit arriver le 9800X 3D qui met 20% dans les jeux vidéo à tous les CPU, Intel comme AMD. Forcément, en tout cas dans les jeux. Mais forcément, ça crée un engouement. Ça fait que c'est the place to be. C'est la puce à avoir. C'est le CPU qu'il faut s'acheter. Donc, tout le monde se l'achète. Il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là. C'est vraiment un CPU gamer. Il ne perf pas autant que les 16 coeurs sur les applications. C'est vrai, il perf bien mieux quand même que les autres X3D dans ce cas-là. Même en termes d'amélioration de performance, il perf bien mieux. Donc, AMD est en train d'améliorer au fur et à mesure de rattraper le retard que ces CPU-là ont dans les applications. Mais bon, de toute façon, soyons honnêtes. On en avait déjà parlé. Le jeu vidéo en 2024, et vous allez voir que ça va être de plus en plus le cas en 2025, il demande des CPU de plus en plus puissants. Vraiment, ça demande des CPU de plus en plus puissants. Il y a 10 ans, vous vous faisiez une config, vous vous disiez « Ouais, le CPU, c'est bon, je l'achète maintenant, je prends un bon modèle maintenant, il sera encore valable dans 5-6 ans ». Et c'était vrai. Franchement, c'était vrai. Il y a 10 ans, vous pouviez ignorer presque le CPU que vous achetiez. Tant que c'était un bon modèle, vous saviez qu'il allait tenir 5-6-7-8 ans et qu'il ne serait jamais un problème. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, si vous vous achetez un CPU d'entrée de gamme maintenant, il y a des chances que dans 3-4 ans, il ne soit plus capable de faire tourner les derniers jeux vidéo. Ce n'était pas le cas avant. Et là, on voit maintenant des cas de jeux vidéo qui sortent. Je pense à Dragon's Dogma 2. Je pense dans le futur à Monster Hunter Wilds. À moins qu'ils optimisent particulièrement bien le jeu, ça va être le même problème. Je pense à City Skyline 2. On en a beaucoup parlé de celui-là aussi. Je pense à, encore une fois, un jeu qui n'est pas encore sorti, mais qui arrive bientôt, la Flight Simulator 2024, où Microsoft a déjà prévenu que si vous n'avez pas une machine de la NASA, ça va être compliqué. Bref, de plus en plus de jeux demandent des CPUs de plus en plus puissants. Et cette stratégie qui consiste à dire « je m'achète un bon CPU maintenant et je n'ai pas à le changer pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans », n'est plus viable, ne fonctionne plus. Un bon CPU d'il y a 4 ans commence déjà à galérer sur les jeux d'aujourd'hui. Et ce n'est pas normal, ça. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça joue encore sur le fait qu'un CPU comme ça soit aussi populaire. Si on joue en 4K ou 1440, le CPU n'est pas moins sollicité. Il n'est pas moins sollicité. Par contre, tu risques d'avoir un bottleneck qui viendra plutôt du GPU que du CPU. Effectivement, si tu joues en 4K, le GPU va encore être le bottleneck du PC. Mais le problème que tu vas avoir par rapport à ça, c'est que des technologies comme le FSR, comme le DLSS, etc. Ou même le frame gen, qui justement vise à lever le bottleneck GPU en disant « Ok, ton GPU n'est pas assez puissant pour faire tourner ton jeu en 4K ». Donc, active le DLSS et tu vas voir que d'un seul coup, tu vas passer de 40 FPS à 80, par exemple. Le DLSS est pratique pour ça. Mais maintenant, le GPU est capable de faire 80 images par seconde. Mais tu vas te retrouver dans un cas où c'est le CPU maintenant qui est plus capable de dépasser les 45 images par seconde. Parce que certes, quand ton GPU était bottleneck, le CPU s'en sortait bien, mais il s'en sortait à peine mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, tu vas te retrouver dans des cas où le DLSS fait que ton GPU maintenant se balade dans le jeu, parce qu'il est capable de cracher 80 images par seconde, 100 images par seconde, grâce au DLSS. Par contre, maintenant, c'est le CPU qui est en galère. Et c'est le CPU qui n'arrive pas à suivre le rythme et qui fait office de bottleneck. On voit de plus en plus ce genre de cas se présenter. Le frame gen d'AMD est pas mal pour les petites configs. Ça sauve un peu la mise. Alors, ça crée plein d'artefacts, par contre. Il faut se méfier sur une machine où il y a un bottleneck. Ça va créer des artefacts, mais ça va te permettre de jouer sur un frame rate qui est un peu plus fluide. Ça dépend après de ce que tu préfères. 1440p, ça suffit ? Ça dépend de ton écran, ça dépend de plein de choses. Moi, je joue en 1440p sur mon setup et j'en suis très content, bien sûr. J'ai un R5 3600X et j'arrive encore à faire tourner les jeux du moment. Ça dépend quel jeu, Frison. Un R5 3600X, par exemple. Un jeu comme... Je peux te le dire, parce que c'est la même génération que mon CPU. Un jeu comme Dragon's Dogma 2. Peut-être pas depuis les derniers patchs. Il faudrait que je revérifie. Ou un jeu comme Monster Hunter Wilds. Tu vas avoir un bottleneck CPU. Je peux te le dire, parce que je l'ai eu, moi, sur la bêta avec Monster Hunter Wilds. Alors que j'ai un 3950X. Wilds, j'étais sur du 45 FPS avec une 3060 Ti en 1440p. Bah, Frison. Exactement. Bah, je vais te dire un truc. Ça a l'air bien sur ta machine. Avec une machine plus puissante que la tienne, donc un 3950X avec une 3080 Ti, j'avais le même framerate. J'avais exactement le même framerate en jeu, c'est-à-dire dans le hub, avec tous les gens autour, etc. Et pour avoir mieux, il fallait que j'active le frame gen. Alors, ils vont probablement l'optimiser. Je donne l'exemple de Wilds, parce que c'est le plus récent que j'ai à vous donner sous la main. Je vous donne cet exemple-là. Mais il sera probablement optimisé, bien sûr. Mais ce n'est pas le seul exemple comme ça. Il va y en avoir de plus en plus, à mon avis, des jeux qui vont avoir ce problème-là. C'est ici que ça flex sur AMD. Non, mais on en est à un point où j'envisage de changer de CPU, alors que mon CPU a 5 ans. Et que c'était le très très haut de gamme d'il y a 5 ans. La même configuration il y a 10 ans, je n'aurais pas ce problème-là, vraiment. Wilds, je remets leur com, la bulle de la démo est vieille. Le FSR fonctionne déjà mieux en interne et sera mieux à la sortie. Ça reste leur com. Alors, moi, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Il y a deux trucs. C'est que le problème de Monster Hunter Wilds, pour moi, ce n'est pas le FSR. Le FSR fonctionnait bien, moi, quand je l'ai testé dans la bêta. Le frame gen fonctionnait pas mal aussi. Le souci, c'était vraiment l'utilisation CPU du jeu. Si ça, ils l'ont optimisé, on verra bien. Mais moi, je me base sur l'optimisation CPU de Dragon's Dogma 2 à la release qui était catastrophique. Si ça fait la même avec Wilds, on va avoir des problèmes. Mais on verra. Je ne vois pas le futur. Le jeu sort en février. Peut-être que d'ici là, il sera optimisé. J'espère. Et on en reparlera à ce moment-là, du coup. Golgoth, merci pour ton 13e mois d'abo. Merci pour le soutien. Il y a eu des mises à jour de pâtes sur la démo de Monster Hunter Wilds. Pas que je sache, non. Je n'ai pas fait attention, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Oui, c'est ça le truc, Fratus. C'est que s'il y a un bottleneck CPU, le FSR ne va rien changer. Le frame gen va te permettre de doubler artificiellement le nombre d'images par seconde. Mais du coup, ça va créer des artefacts, par exemple. Mais s'il y a un bottleneck CPU, peu importe que tu aies DLSS, FSR ou autre, ça ne change rien. Et c'est ce qu'on avait constaté quand j'avais testé la bêta de Monster Hunter. C'est que j'étais à 45, entre 40 et 50 FPS en natif, sans rien toucher. J'activais le DLSS, j'étais toujours entre 40 et 50 FPS. J'activais le FSR, j'étais toujours entre 40 et 50 FPS. Et c'est seulement quand je mettais le frame gen que je montais à 80 FPS. Mais du coup, avec des artefacts. Afloplouf, merci pour ton 3e mois d'abo. Merci pour le soutien. Merci beaucoup pour les subs, tout le monde, ça fait plaisir. Bref, voilà. Ah, continuez à vous abonner pendant qu'on continue à parler de l'actu. Je me permets de reposer mon message, car j'aimerais bien avoir ton opinion sur la question. Du coup, c'est surprenant qu'il y ait un tel phénomène d'achat sur ce CPU. Parce que le JV, c'est quoi ? 2% des revenus d'AMD. L'essentiel des revenus sur le marché pro et les serveurs en première place. Du coup, j'ai du mal à suivre cette demande, vu que le marché pro s'en fiche de ce CPU. Ouais, mais c'est pas les pros qui l'achètent, celui-là, Golgoth. En fait, c'est un mélange de tout. Ce phénomène de « les jeux vidéo demandent des CPUs de plus en plus puissants », je ne pense pas qu'il soit principalement responsable de l'explosion des ventes du 9800X3D. C'est une combinaison de ça et du fait qu'en dehors de ce CPU-là, il n'est rien sorti d'intéressant en matière de CPU depuis plus de deux ans, en vrai. Sans déconner, hein. C'est-à-dire que les Raptors à l'écrit fraîche, on sait qu'il ne faut pas les acheter parce que ce n'est pas terrible. Les 13 et 14e gènes, globalement, d'Intel, sont des CPUs à éviter. Les gens ne veulent plus les acheter depuis bientôt un an parce qu'ils savent que ce sont des CPUs qui ont des problèmes de stabilité. Donc, actuellement, il ne reste que les Ryzen. Les Ryzen 7000 étaient bof intéressants quand ils sont sortis. et ils n'ont pas vraiment cartonné à leur sortie parce que ça voulait dire changement complet de la plateforme, changement de RAM, changement de tout ça pour une nouvelle plateforme dont on ne connaissait pas encore trop les potentiels problèmes. Tout ça, les gens étaient un peu frileux. Les Ryzen 9000 donnent des gains en performance vraiment faibles, pour ne pas dire minables, par rapport au Ryzen 7000. Donc, toujours pas des CPUs très intéressants. Et du coup, là, les Ryzen 9800, les 9000X3D sont vraiment les premiers CPUs vraiment intéressants, avec un vrai gain de perf par rapport à ce qu'il y avait avant, depuis vraiment longtemps, en fait. C'est ça, à mon avis, qui joue le plus. Gaëlou Loudou, merci pour ton 9e mois d'abo, merci pour le soutien. Du coup, ils ont mis en vente peu d'unités pour créer une pénurie ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils n'ont pas d'intérêt à créer artificiellement une pénurie, au contraire. Le tarif, il a augmenté, mais aux Etats-Unis, par exemple, il a augmenté de peu. Il est passé de 540 à 580 dollars, je crois. Quelque chose comme ça. Non, qu'est-ce que je raconte ? Je dis absolument n'importe quoi. Il est passé de 440 ou 450 à 470. Ce n'est vraiment pas une très grosse augmentation, mais c'est une augmentation quand même notable. L'avantage des 9800 X3D par rapport aux 7800 X3D, c'est qu'il est bon en applicatif. Exactement. Il est toujours à la bourre par rapport à Intel, par exemple, en termes d'applicatif. Mais il est bien meilleur que les précédents X3D, de manière générale, dans ce domaine-là. Donc vraiment, c'est un CPU qui est beaucoup plus polyvalent que d'habitude pour un CPU gaming, et qui explose tous les autres dans les jeux vidéo. Donc il n'a que des avantages, en réalité. Il est juste cher, mais ça ne freine pas les gens, parce que, comme je le disais, c'est déprimant, les CPUs, depuis quelques temps. Salut Don Mescalito. Il y en a chez Material.net. C'est des précommandes ou c'est des modèles livrés immédiatement ? Parce qu'à priori, ceux que vont te vendre Matnet, ça risque d'être des modèles qui ne seront pas livrés tout de suite. Dispo, ça dit ? Ma foi. Allez voir. Est-ce qu'il faut se ruiner pour des jeux optimisés avec le cul ? Je pense que non. C'est ça la difficulté. C'est que du coup, ça coûte cher pour juste avoir des perfs acceptables maintenant. Côté gaming, il n'y avait pas de réel besoin de plus de perfs CPU, en vrai. Ah, c'est faux. Moi, je trouve qu'au contraire, qu'il y a de plus en plus de jeux qui demandent de plus en plus de perfs. On le voit. Et même sans prendre l'exemple de Monster Hunter, regarde Dragon's Dogma 2, regarde City Skyline 2, regarde même Cyberpunk, qui demande beaucoup de perfs CPU, mine de rien. Regarde les futurs jeux qui arrivent. On sait que Stalker va demander quand même un assez gros CPU. On sait que Flight Simulator va demander un gros CPU aussi. On sait qu'il y a de plus en plus de jeux qui désignent plus sur les specs demandés en disant « Bon, désormais, il vous faut un gros CPU. » Tu ne peux plus vraiment te créer une machine gaming avec un CPU d'entrée de gamme maintenant. Ou si, tu peux, mais tu vas être limité en perfs. Alan Wake 2, dans une certaine mesure, demande aussi des grosses perfs. Salut, Guts. Ils sont minoritaires, tu as 10 000 jeux par jour. Je suis d'accord. Évidemment, c'est qu'un petit pourcentage des jeux qui demandent ce genre de specs. Mais c'est les jeux que les gens achètent, malheureusement. Évidemment, personne ne va refaire sa config pour jouer à un nouveau jeu indé, pour jouer au dernier DLC de Vampire Survivor. On est d'accord par rapport à ça. Mais personne ne veut se monter une config en se disant « Bon, ben avec ça, je peux jouer à tous les jeux, sauf Stalker 2, ou sauf Monster Hunter. » Personne. Littéralement, si tu dis à quelqu'un « Je te vends un PC, il joue à tous les jeux. » Par contre, tu ne pourras pas jouer à Monster Hunter. Ça va le faire hésiter. Même s'il n'avait pas prévu d'y jouer. C'est psychologique presque. Perso, je me fiche des jeux. Ouais, toi, ouais. Mais il y a ce côté-là où tu veux le CPU, tu vas tout faire tourner. C'est normal aussi. Tu veux le CPU, tu vas tout faire tourner. Et actuellement, c'est compliqué d'avoir ça. Sondage. Ouais, mais vous, vous êtes... À chaque fois qu'on fait un sondage sur ce genre de trucs, les chiffres sont un peu biaisés par le fait que... Le simple fait que vous soyez là, en train de suivre une émission d'actu hardware, montre que vous êtes déjà un peu plus au courant que le reste du monde. Donc, forcément, les résultats vont être biaisés. Si le CPU fait tourner 99% des jeux, ça me va... Ouais, bien sûr, à moi aussi, ça me va. Enfin, ça me va à moi, parce que moi, je peux être amené à streamer un peu n'importe quoi. Et ça m'emmerde de voir streamer des jeux qui vont tourner à 40 FPS parce que mon CPU, qui a 4 ans, n'est pas capable de le faire tourner. Mais bon... Ouais. Est-ce que les joueurs sont pas trop laxistes concernant l'opti des jeux ? Les joueurs ? Ah, tu veux dire, est-ce qu'ils sont pas plus exigeants par rapport à ce que les éditeurs devraient faire ? Ou les développeurs devraient faire ? Peut-être. J'en sais rien. Mais euh... Il faut que tout tourne en possible, pas à fond, mais que tout tourne. Ouais, je pense que la philosophie, elle est surtout là, en moyenne. Les gens veulent, surtout quand ils dépensent 1 500 ou 2 000 balles dans un nouveau PC, c'est pas acceptable de payer 1 500 balles son nouveau PC et de s'entendre dire que « Peut-être que le prochain RPG qui sortira, si The Witcher 4 sort dans 2 ans, t'es pas certain qu'il passe sur ta machine. » Je dis « Putain, les gars, je paye cher, quoi. Je paye cher, je veux pas entendre ça, quoi. » C'est... C'est un exemple, mais ça fait partie du truc. « J'ai refait ma config pour pouvoir jouer à Street Fighter 6. » Ouais, Tekken 8 aussi a été un jeu qui a forcé des gens à changer de machine. Ouais, ouais. C'est le jeu du gaming sur PC ? Alors oui et non, Cuistro Roi. Ça l'était à une époque, et ça l'était plus depuis un moment. C'est-à-dire, dans le sens où, euh... C'est, on va dire, ces 10-15 dernières années, à peu près, la seule pièce de ton PC dont tu devais t'inquiéter pour jouer aux jeux vidéo, c'était le GPU. Ça, bon, je refais un peu ce que je racontais dans la newsletter. Mais il y a 10-15 ans, la seule pièce de ton PC dont tu devais t'inquiéter pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, c'était le GPU. Le CPU, c'était rarement un problème. La RAM, absolument pas. Tant que t'en avais assez, peu importe la vitesse, c'était suffisant. Même le système de stockage, le SSD, était un peu, mais c'était pas vraiment nécessaire d'en avoir un. Il fallait vraiment s'inquiéter que du GPU. Aujourd'hui, avec les dernières technos, le GPU est super important. Le CPU commence à devenir super important. On a vu avec les tests des Harolek que la RAM devient, elle aussi, importante pour gagner un petit peu de perfs. Le type de RAM que tu mets maintenant avec ton CPU peut influencer les perfs du jeu vidéo. Le type de stockage est important aussi, maintenant, pour profiter du Direct Storage, qui devient nécessaire pour certains jeux, il faut un SSD rapide. Même le SSD SATA n'est pas garanti de te fournir les perfs suffisantes pour avoir accès au Direct Storage. Donc, ça commence à être un truc qui entre en ligne de compte. Bref, toutes les pièces commencent à avoir une importance, alors qu'il y a 10 ans, tant que t'avais un bon GPU, t'avais à t'inquiéter de rien. Ce n'est plus le cas, maintenant. J'ai une 3080, tout tourne en 2K 60fps, à part les jeux mal optimisés, c'est-à-dire beaucoup, c'est-à-dire de plus en plus. Il y a une part de mal optimisé et une part de... On a de plus en plus de jeux open world qui font beaucoup de simulations, beaucoup de trucs comme ça, et ça, tu ne peux pas trop tricher sur ça. Il faut un CPU capable de faire tourner les simulations, tout simplement. Direct Storage, il y a deux jeux compatibles. Il y en a de plus en plus, quand même. Il y en a de plus en plus, désormais, et il va y en avoir de plus en plus avec le temps. Enfin, voilà, bref, avançons un peu. Le 7800X3D est en rupture de stock. Ça devrait revenir pas avant début 2025, a priori. On verra, on essaiera de suivre ça. Je vous tiendrai au courant. Bref, avançons. Avançons, passons chez Nvidia, pour le coup. Parlons un petit peu de GeForce pendant quelques instants. Nvidia qui vient de changer sa suite logicielle, en fait, de la remplacer par une nouvelle application qui s'appelle Nvidia App, pour faire simple, ou application Nvidia en français, et qui vise à remplacer les anciens outils de Nvidia sur votre PC qui étaient d'une part GeForce Now, GeForce Experience, pardon, et non pas GeForce Now. GeForce Now, c'est le cloud gaming. On ne va pas en parler aujourd'hui. Mais d'une part, GeForce Experience, et de l'autre part, un autre outil qui s'appelait RTX Experience, je crois, ou quelque chose comme ça. Le nom m'échappe. Mais ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, ces deux logiciels vont bientôt, enfin, ont déjà officiellement été dépréciés par Nvidia pour être remplacés et fusionnés, et être remplacés par cette fameuse application. Nvidia, si vous utilisez actuellement GeForce Experience sur votre PC, il va probablement vous demander d'effectuer une mise à jour pour passer sur cette fameuse application Nvidia. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Il faut savoir déjà que l'application Nvidia, elle, elle était en bêta chez Nvidia depuis un long moment, et qu'il était déjà possible de l'essayer avant. Désormais, elle devient officiellement l'application qui remplace toute cette suite logicielle chez Nvidia, et qui donc va remplacer, de fait, GeForce Experience. Jim Khan, merci pour l'abo offert à la commu, merci beaucoup pour le soutien. Ça fait plaisir. Et donc, oui, voilà, pour le coup, sur votre PC, il est possible que GeForce Experience ait été remplacé récemment, ou le soit, la prochaine fois que vous lancerez le logiciel. Donc, concrètement, vous y retrouvez déjà tout ce qu'il y avait déjà dans GeForce Experience, si vous aviez l'habitude. Donc, tous les outils de mise à jour automatique des pilotes seront toujours présents. L'optimisation des jeux, même si c'était du détail, sera toujours présente. L'appli est vraiment mieux, ouais, l'appli est vraiment mieux, plus complète, avec une interface un petit peu mieux présentée, puisque, je ne sais pas s'il y a beaucoup de captures pour vous montrer à quoi ça ressemble. Un petit peu, mais pas trop. En fait, il y a un système... Pourquoi c'est aussi petit ? Il y a un système d'onglet sur le côté qui vous permet d'aller voir directement les pilotes, directement tel truc. Donc, c'est un tout petit peu mieux foutu en termes d'interface. Et surtout, ça regroupe un petit peu toutes les fonctions logicielles qu'NVIDIA avait lancées ces derniers temps dans différentes applications qui, désormais, se retrouvent toutes dans la même. notamment, et c'est très intéressant de le noter, un outil qui permet d'overcloquer automatiquement votre GPU. Vous savez que les GeForce, notamment depuis les RTX, NVIDIA a fait en sorte qu'il soit assez facilement possible de les overcloquer avec un logiciel comme MSI Afterburner, par exemple. Si vous aviez une GeForce, vous pouviez overcloquer assez facilement votre GeForce avec MSI Afterburner. Alors, NVIDIA avait lancé aussi une application qui permettait de le faire. Désormais, ça, c'est aussi intégré dans l'application NVIDIA. Et il y a même un mode, si vous avez un GPU compatible, qui permet de faire, en gros, ce que NVIDIA appelle un overclocking, un overclocking automatique, un petit peu. C'est-à-dire, vous cliquez simplement sur un bouton et l'application va calculer elle-même à quel point elle peut overclocker votre GPU pour gagner, vous ne gagnerez pas beaucoup de performance, dans les jeux grâce à ça. Je vous le dis tout de suite, c'est surtout pour la science ou pour le plaisir de dire j'ai overclocker mon GPU. Mais les gains de performance ne seront pas excessifs non plus dans les jeux. Ça a juste le mérite d'exister. On peut se fier à l'autoconfig des jeux. L'autoconfig des jeux, je ne l'ai pas testé dans l'application NVIDIA. Moi, pour être clair, je ne m'y fiais pas. À l'époque de GeForce Experience, je ne l'utilisais juste pas parce qu'ils faisaient de l'autoconfig qui était un petit peu à la louche, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'ils ont changé la manière dont c'est fait dans l'application NVIDIA. Ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient prévu de rajouter un petit peu de l'IA dans les applications pour faire ça à la place des gens, optimiser les jeux à la place des gens. Je ne sais pas vraiment si... c'est peut-être expliqué dans le communiqué qui est là et que je n'ai lu qu'en diagonale, mais je ne crois pas que ça fasse partie du truc. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de fonctions qui sont rajoutées. Le vrai gros avantage en réalité de cette application par rapport à GeForce Experience, c'est que ça vous permet d'avoir accès à ces fonctions sans avoir de compte. Parce qu'on ne l'a pas assez souvent dit, mais c'était un problème de GeForce Experience, pour pouvoir l'utiliser et avoir accès aux fonctions de mise à jour automatique des pilotes, de trucs comme ça. Il fallait absolument connecter un compte, créer un compte chez Nvidia et le connecter à GeForce Experience. Ce n'est plus nécessaire dans l'application Nvidia. Vous pouvez avoir accès à toutes les fonctions de l'application sans avoir à créer ou à connecter de compte. Vous pouvez quand même le faire, cela étant, si jamais vous aviez un compte Nvidia parce que c'était nécessaire pour GeForce Experience, vous pouvez le connecter dans l'application Nvidia. Cela va vous donner accès à des bonus. Notamment, je crois qu'en ce moment, il y a des contenus gratuits dans je ne sais plus quel jeu free-to-play. C'est ce genre de choses que vous allez gagner avec un compte connecté dessus. Absolument pas nécessaire, absolument pas indispensable et vous pouvez parfaitement tout faire sans compte. du coup. Donc voilà, ça, c'est surtout le gros avantage par rapport à GeForce Experience. Il faut noter que, si vous voulez l'installer, c'est dispo sur le site de Nvidia. Notez quand même que ça sera livré automatiquement avec tous les pilotes téléchargés depuis le site de Nvidia comme l'était avant GeForce Experience et que si vous ne l'avez pas encore installé sur votre machine, l'installeur des pilotes de Nvidia vous proposera de rajouter par-dessus l'application Nvidia pour gérer vos pilotes à votre place et vous prévenir quand il y a un nouveau pilote qui est disponible histoire de ne pas oublier. Voilà. Salut Kangoo, salut tout le monde, salut Dimitriand, salut tous les gens qui sont arrivés entre temps. Il y avait eu des mois gratuits sur Xbox avant mais Microsoft n'a jamais accepté le redeem de mon côté. Ah ouais ? Ah c'est bizarre ça tiens. C'est bizarre. Problème de code peut-être. En tout cas voilà pour l'application Nvidia qui va officiellement remplacer au moins deux des anciennes applications de Nvidia sorties jusque là à savoir GeForce Experience et RTX Experience et regrouper toutes les fonctions de ces deux apps en une seule qui va remplacer ces deux-là. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié de ce côté. Il publie une liste aussi de ce qu'il reste comme application. Vous voyez qu'il en reste encore pas mal. ChatterTX existe toujours, ça n'a pas été rajouté dans l'application. GeForce Now est toujours à part, Nvidia Broadcast qui est plutôt utile au streamer est toujours à part. Bref, il reste encore un sacré paquet d'applications. Ah et c'est aussi maintenant cette application-là qui gère l'overlay de Nvidia. Mais ça, c'était géré par GeForce Experience de toute façon avant. Jamais installé GeForce Experience du fait de la connexion. J'ai quoi en plus que le contrôle panel concernant les réglages de jeu ? T'as quoi en plus ? Quoi que GeForce Experience ? Déjà, la gestion automatique des pilotes, c'est pas mal de devoir juste lancer une appli déjà installée pour vérifier s'il y a un nouveau pilote plutôt que de taper Nvidia.com toutes les deux semaines dans ton navigateur pour vérifier s'il n'y en a pas qui est sorti. L'application peut prévenir automatiquement et faire la mise à jour pour toi en cliquant sur un bouton où t'as pas grand-chose à faire. C'est pratique pour ça. C'est surtout pour ça que je l'utilisais moi GeForce Experience. Ils ont rajouté des fonctions qui avant étaient réservées à RTX Experience comme l'overclocking automatique de ton GPU si jamais tu veux faire ça. Encore une fois, le gain de perf ne sera pas immense mais voilà. Et accessoirement, il y a aussi, il ne le montre pas là, c'est un peu dommage mais il y a aussi un panneau qui vous permet, je dis il ne le montre pas mais peut-être qu'en scrollant la vidéo capture ça peut être géré là-dedans. Très bien. Il y a aussi un panneau qui vous permet de vérifier un petit peu la santé de votre GPU. Ça peut être utile et les performances de votre GPU en jeu ça vous donne les tensions ça vous donne la fréquence ça vous donne ce genre de choses ça vous donne plein d'infos sur votre GPU de manière générale qui jusque-là étaient dans RTX Experience et qui sont rajoutés dans l'appli. Voilà. Ce genre de choses est-ce que je peux mettre ça en grand ? Non. Vous vous débrouillerez avec ça. Non mais pas à ce point-là quand même. Qu'est-ce que tu me fais ? J'ai pété complètement désolé. J'ai tout pété. J'ai tout pété. Reviens. Mais pourquoi il n'y a plus d'image ? C'est bon. Wouah ! Putain mais j'avais oublié à quel point c'était de la merde le site de Nvidia là. Enfin. C'est bon. Voilà ça ressemble à ça. En gros ça vous donne la fréquence de la VRAM, les températures, les trucs comme ça. C'est bien pour voir si votre GPU n'a pas de problème. Ce genre de fonction est déjà rempli par plein d'autres outils tiers parce que ça existe depuis longtemps. Mais du coup c'est intégré désormais au gestionnaire de Nvidia. Donc pourquoi pas. Bref. avançons un petit peu. Restons chez Nvidia. Tiens. Restons chez Nvidia puisqu'on parlait de GeForce. C'est l'occasion de parler de RTX 5000 ou plutôt des rumeurs entourant les RTX 5000. Donc là je suis obligé de vous mettre le warning habituel. Attention. La news dont on va parler ne sont que des rumeurs. Donc on traite les rumeurs comme telles. On met les gants. On ne touche pas l'info à main nue. On met des gants avant d'y toucher. On prend toutes les précautions d'usage. On va regarder un petit peu ce qu'il se raconte autour des RTX 5000. Et on nous apprend hop là laissez-moi juste reprendre mes notes. On nous apprend que les RTX 5000 selon les fuites de l'industrie qui viennent notamment de Taïwan seraient déjà en cours de production chez Nvidia. Ça y est Nvidia aurait lancé la machine pour fabriquer les cartes qui vont succéder aux RTX 4000 actuelles. Et on nous prédit même que les premières cartes pourraient être mises en vente dès la mi-janvier 2025. Voilà un petit peu où en sont les rumeurs. Il faut commander maintenant pour en avoir une. Le problème c'est qu'elles n'ont toujours pas été annoncées. Il y a des chances que ce soit le cas mais elles n'ont toujours pas été annoncées. Donc c'est un peu compliqué de ce côté-là mais voilà. Les rumeurs qui viennent de Taïwan nous indiquent que les RTX 5000 seraient déjà en cours de production. En réalité, la production aurait déjà tellement pris d'ampleur du côté de chez Nvidia que les RTX 4000 seraient même un petit peu reléguées sur les lignes de production de Nvidia. En réalité, il ne resterait plus qu'un seul modèle de GPU pour RTX 4000 qui serait toujours en production à l'heure actuelle. Les autres lignes ont été mises à l'arrêt ou réutilisées pour fabriquer de la RTX 5000 dessus à l'heure actuelle et toujours selon les rumeurs je le répète mais il ne resterait qu'un modèle qui est le AD107 donc un modèle d'entrée de gamme qui serait toujours en production pour des RTX 4000. Tout le reste ne serait utilisé que pour les RTX 5000. On rappelle que toujours selon les rumeurs mais cette fois-ci un petit peu plus crédible Nvidia pourrait annoncer les RTX 5000 lors du CES 2025 à Las Vegas au tout début du mois de janvier 2025 puisqu'on sait que Nvidia va donner une conférence à Las Vegas pour le CES ce qui n'est pas dans leurs habitudes. Pour être très clair Nvidia ne donne habituellement jamais de conférence sur scène ce qu'on appelle une keynote. Nvidia ne donne jamais de keynote sur scène lors du CES en général ils y sont mais ils ne font pas beaucoup de bruit parce qu'ils ont rarement d'annonces à faire à ce moment-là en général les annonces du côté de Nvidia elles sont faites entre l'été et la rentrée et les GPU sortent un petit peu après. Ça n'a pas été le cas vous l'avez remarqué en 2024 il n'y a pas eu de keynote de Nvidia qui annonçait de nouveaux GPU cet été il n'y en a pas eu non plus à la rentrée il n'y en a pas eu du tout ces derniers temps et donc on est un peu dans une période vide là où les RTX 4000 ont plus de deux ans désormais mais n'ont toujours pas été remplacés donc on s'attend à chaque minute qui passe à ce que Nvidia annonce les remplaçantes des GeForce RTX 4000 ça devrait arriver bientôt et les 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 analystes les rumeurs les tout ce que vous voulez prédisent une annonce des RTX 5000 lors du CES 2025 à Las Vegas au tout début du mois de janvier ce qui accrédite d'autant plus les rumeurs qu'on est en train de voir à l'heure actuelle selon lesquelles les premières RTX 5000 devraient être disponibles à la vente au milieu du mois de janvier ça collerait parfaitement en termes de calendrier avec ce à quoi Nvidia nous a habitués jusque là les rumeurs vont même un petit peu plus loin si je scrolle vous allez pouvoir les voir il faut juste que je ferme un truc qui s'est ouvert intempestivement sur mon ordi tout va bien les rumeurs vont même un peu plus loin en nous disant que les modèles très haut de gamme vont arriver en janvier 2025 donc RTX 5090 5090D parce que ça maintenant il y a des modèles chinois pour coller avec les embargos américains on avait déjà parlé de ça et 5080 devrait être disponible en janvier février devrait voir arriver les RTX 5070 et 5070 Ti et au mois de mars on aurait l'entrée de gamme avec les 5060 et 5060 Ti là encore une fois c'est de la bonne grosse rumeur qui tâche c'est cohérent ça collerait avec ce que Nvidia a fait jusqu'à maintenant en termes de fenêtres de lancement mais on répète on rappelle et il ne faut pas oublier que ça reste de la rumeur rien de tout ça n'est confirmé par Nvidia on devrait en savoir plus en janvier prochain lors du CES et on en reparlera à ce moment là toujours est-il que les RTX 5000 ont l'air de se préparer du côté de chez Nvidia pour un lancement en janvier et si vous voyez passer des specs parce que oui en ce qui concerne la VRAM les capacités les machins si vous voyez passer des specs à priori c'est du bullshit parce que pour l'instant aucune fuite crédible n'a parlé de specs des RTX 5000 on a vu passer des trucs mais rien qui méritait vraiment d'arrêter les rotatives donc bon les specs de toute façon on les aura au moment où les GPU seront annoncés probablement en janvier prochain donc rendez-vous au CES pour en savoir plus éventuellement sur ces futurs RTX et surtout sur le prix parce que là même les rumeurs qu'on a là ne se risquent pas à essayer de deviner le prix et c'est là surtout qu'on devrait rigoler pas mal rappel qu'à l'heure actuelle une RTX 4090 c'est 1600 euros au bas mot plutôt proche des 2000 d'ailleurs si vous prenez des modèles partenaires donc moi je m'attends pas à des 5090 qui soient bon marché mais de toute façon j'ai pas d'argent pareil moi je vais suivre par curiosité mais certainement pas pour en acheter une donc de toute façon Agbou nous a révélé les prix grand bien lui fasse s'il voit le futur 5090 2400 euros ouais ouais ça il faudra remettre la commande combien pour le CES on va être obligé on va être obligé de remettre la commande combien ça c'est clair ouais ouais PCI Express 4 ou PCI Express 5 pour CRTX 5000 ça devrait pas changer grand chose si Nvidia essaie de suivre la moindre logique possible ils vont rester en PCI E4 parce que ça suffit amplement mais bon peut-être qu'ils vont essayer de dire oh oui on a toutes les dernières technos mais ça servirait à rien moi mon budget c'est 500 euros max à vous Nvidia écoute ouais on devrait faire ça putain c'est une bonne idée Madlolo on devrait tous envoyer notre budget à Nvidia et leur dire moi j'achète pas un GPU s'il est à plus de temps voilà et après ils vont dire ouais vu et sans tape voici la RTX 5090 à 2000 balles mais bon on peut toujours espérer on peut toujours espérer allez avançons faisons un petit tour du côté de chez Valve Valve qui vient d'annoncer vous l'avez peut-être déjà vu passer un Steam Deck OLED en édition limitée voilà ils ont pas l'habitude Valve de faire enfin ils ont pas l'habitude ils le font parfois cela étant de faire des éditions limitées mais voilà il y a un Steam Deck OLED en édition limitée qui va arriver pendant ce mois de novembre qui sera tout blanc voilà si vous aimiez pas la couleur la couleur gris noir du Steam Deck habituel sachez qu'un modèle blanc va arriver malheureusement ça sera une édition limitée ça veut dire que le nombre d'exemplaires sera limité et que ben voilà on connait l'engouement créé déjà autour du Steam Deck donc si vous en voulez un perdez pas trop de temps sachez que les commandes vont ouvrir à partir du 19 novembre prochain à minuit je crois et que la console coûtera un petit peu plus cher que le Steam Deck habituel elle sera à 719 euros elle sera à 719 euros et elle devrait avoir à peu près les specs du Steam Deck OLED 1 Teraoctet avec une version blanche de la console mais aussi un étui de transport blanc et oui parce qu'il faut que ça aille avec sinon ça jure c'est moche et une une chiffonnette de nettoyage blanche elle aussi c'est extrêmement important je sais je sais je sais je sais que vous vous demandiez je vous ai vu vous demander je me demande de quelle couleur sera la chiffonnette de nettoyage qui sera livrée avec et ben je peux je peux te rassurer cher chatteur la chiffonnette de nettoyage sera blanche elle aussi et du coup ben voilà à vous de réserver Go719 euros pour le 19 novembre prochain pour acheter cette édition limitée du Steam Deck OLED qui sera en nombre d'exemplaires limités ce qui ce qui devrait nous donner un tweet parfaitement surpris le 20 novembre d'un Game Newel fraîchement tombé de sa chaise qui va nous dire oh bon je comprends pas on a sorti un Steam Deck en édition limitée et maintenant il y a des scalpers qui les revendent à deux fois le prix sur Ebay mais c'est pas ce qu'on avait prévu c'est pas très gentil de faire un truc pareil mais bon voilà l'histoire se répète les mêmes causes produisent les mêmes effets la définition de la folie c'est de faire systématiquement les mêmes conneries en espérant un résultat différent bref pas beaucoup plus à dire sur ce Steam Deckolette sinon vous prévenir que si vous en voulez un ça sortira le 19 novembre prochain perdez pas trop de temps parce que je pense que ça va partir très très vite même à 700 vals même à 700 vals on vient de parler d'une 9800 X 3D qui s'arrache qui se vend comme des petits pains à 600 vals pièce donc voilà vous dites pas que parce que c'est cher ça va durer plus d'une journée à mon avis ils peuvent pas faire une vente par client ils peuvent probablement faire une vente par client mais ça a jamais arrêté les scalpers ça heureusement ça les a à peine ralenti un peu mais ça a jamais arrêté les scalpers aujourd'hui les IA existent les bots existent les comptes mail les sites de mail qui permettent de créer 20 adresses existent ça devrait pas les arrêter mais on verra peut-être que j'aurai tort peut-être que j'aurai tort et à ce moment là il n'y a cool pas même sans scalper ça va être vendu dans la journée même sans scalper ça va être vendu dans la journée donc perdez pas de temps bref on a cette semaine un étonnamment gros volet judiciaire je saurais pas vous dire pourquoi mais il y a un gros volet judiciaire cette semaine on a une, deux, trois, quatre au moins quatre news qui parlent de procès des uns envers les autres donc on va attaquer ce volet judiciaire et on va commencer par le meilleur on va commencer par le dessert voilà parce que j'aime bien une fois de temps en temps quand on n'est pas en forme on déprime un peu c'est pas terrible machin je vous jure essayez commencer son repas par le dessert et bien ça met de bonne humeur ça met de bonne humeur ça vous met bien ça vous dit bon ben voilà peut-être que peut-être que finalement la vie c'est pas trop de la merde et j'ai commencé mon repas par le dessert et je me sens mieux j'ai pris du sucre je suis euphorique bon ben on va faire ça nous voilà on va commencer le repas par le dessert on va commencer par les crypto-bros qui attaquent en justice les crypto-bros quoi de mieux pour commencer FTX qui vient de déposer une plainte contre son principal concurrent Binance et qui leur réclame quand même la modique somme de 1,8 milliard d'euros c'est 1,8 milliard de dollars pardon 1,8 milliard de dollars c'est important et donc FTX attaque Binance alors il faut quand même revenir un petit peu sur les histoires qui ont entouré FTX et Binance FTX jusqu'à 2022 où ils ont fait faillite c'était la deuxième plus grande plateforme d'achat et d'échange de crypto-monnaies au monde la deuxième plus grande qui était la première vous allez me demander et bien c'était Binance voilà c'était les principaux c'est toujours d'ailleurs Binance à l'heure actuelle mais FTX avait pour principal rival Binance justement et on savait qu'au-delà de la rivalité commerciale que se livraient FTX et Binance il y avait également une rivalité un peu plus personnelle entre les PDG de chacune des deux structures d'un côté Chang Peng Zhao qui était parce qu'il ne l'est plus d'ailleurs le PDG de Binance de l'autre Sam McManfred qui était lui le PDG de FTX qui ne s'aimait pas beaucoup déjà on le savait personnellement qui se livrait un petit peu des guerres internes et on a d'ailleurs soupçonné pendant un temps Binance d'être un petit peu l'architecte indirectement de la faillite qui a touché FTX fin 2022 rappel des faits fin 2022 FTX se retrouve à déposer le bilan et en retraçant un petit peu ce qui s'était passé on a découvert que l'article de l'article de je crois que c'était Coinbase ou je ne sais plus ou Coindesk ou je ne sais plus je crois que c'était Coindesk qui a été publié avait en fait s'appuyé en fait sur des documents qui auraient été fournis par Binance à Coindesk et qui indiquaient que FTX n'aurait pas réellement de liquidité pour pouvoir payer ses clients en cas de retrait de leur bille de la blockchain ce qui forcément a créé un vent de panique et donc tous les clients ont voulu retirer leurs billes en se disant s'ils n'ont pas les moyens de payer je veux sortir avant d'être dans les gens qui ne vont pas être payés avant que la pyramide s'effondre concrètement ce qui a forcément poussé la pyramide à s'effondrer c'est malheureusement comme ça que ça se passe et pendant un temps FTX avait soupçonné Binance d'avoir provoqué l'effondrement de cette pyramide aujourd'hui la plainte que FTX dépose contre Binance ne concerne pas directement ces soupçons qui avaient été posés sur eux ça concerne en réalité une transaction jugée frauduleuse par FTX qui concerne Binance en réalité FTX affirme que 1,8 milliard de dollars auraient été transférés illégalement vers Binance de FTX à Binance et notamment les dirigeants de Binance y compris Chang Peng Zhao Chang Peng Zhao l'ancien PDG de Binance qui je le rappelle a été condamné en avril dernier à 4 mois de prison pour blanchiment d'argent rien que ça Sam Bankman Fried lui l'ancien patron de FTX a lui été condamné à beaucoup plus pour on avait suivi très largement l'affaire FTX sur cette chaîne mais actuellement Sam Bankman Fried il dort en prison pour être clair que des gens honnêtes oui bah évidemment comme d'habitude que des gens honnêtes voilà donc FTX affirme que 1,8 milliard de dollars auraient été transférés frauduleusement alors qu'est-ce qui s'est passé exactement FTX explique dans la plainte que Binance aurait acheté en 2019 des parts dans FTX donc ça aurait devenu d'une certaine manière actionnaire de FTX et aurait négocié en 2021 pour revendre ses parts à FTX le problème c'est que la transaction n'a pas été faite directement vers FTX mais à travers une autre boîte que vous connaissez bien si vous avez suivi le procès FTX ces derniers mois une autre boîte qui s'appelle Alameda Research Alameda Research pour vous la reposer c'est une autre entreprise de Sam Bankman Fried plus ou moins liée à FTX et qui avait notamment été utilisée comme cachette pour faire transférer illégalement les fonds que FTX avait été accusé d'avoir volé on rappelle que FTX a fait faillite et a été ensuite en procès parce que la boîte était accusée d'avoir volé pas loin de 8 milliards de dollars quand même à ses clients ces 8 milliards de dollars auraient été transférés en secret vers Alameda Research puis ensuite dilapidés vers les dirigeants des deux boîtes qui se sont achetés grosses voitures grosses maisons etc. avec cet argent donc Alameda Research qui revient un petit peu là-dedans FTX affirme qu'Alameda Research a été un peu la boîte qui a fait qui a géré la transaction pour le compte de FTX et vous allez voir que c'est assez ironique mais aujourd'hui FTX affirme que pour faire cette transaction qui s'élève à 1,8 milliard quand même Alameda Research a utilisé des jetons sur les crypto-monnaies donc pour un montant pardon de 1,8 milliard un équivalent de 1,8 milliard de dollars mais ils expliquent que certes ils ont pu payer avec des jetons sur les crypto-monnaies mais au moment où la transaction a eu lieu notamment le rachat des actions en 2021 Alameda Research était insolvable et donc techniquement ils avaient de l'argent en crypto-monnaies mais ils n'avaient pas de l'argent en argent en fait voilà ils avaient des crypto-monnaies mais ils n'avaient pas des dollars et donc tout ce que faisait Alameda Research pour acheter ou quoi que ce soit c'était de liquider des jetons sur la blockchain pour récupérer la thune et utiliser ces liquidités pour acheter quoi que ce soit FTX explique parce qu'apparemment il y a des gens chez FTX qui ont ouvert des bouquins de droits financiers et qui se sont rendus compte de ce genre de choses FTX affirme que Alameda Research au moment du rachat des actions n'était pas solvable n'avait pas 1,8 milliard de dollars dans ses comptes en dollars ils avaient 1,8 milliard de dollars en crypto-monnaies mais d'un point de vue légal c'est pas de l'argent voilà et du coup ils expliquent que étant donné qu'Alameda Research n'avait pas les liquidités les fonds nécessaires pour racheter ces 1,8 milliard de dollars d'actions et bien ils n'étaient pas solvables ils n'étaient pas censés être autorisés à faire cette transaction transaction qui a quand même eu lieu donc aujourd'hui FTX rejette la faute sur Binance en les accusant d'avoir un petit d'avoir fraudé concrètement par rapport à ça et leur réclame c'est 1,8 milliard de dollars de dédommagement alors la plainte est complètement rocambolesque elle a été déposée je crois à New York par FTX pour l'instant personne n'a commenté là-dessus FTX n'a pas commenté Changpeng Zhao n'a pas commenté il est directement cité dans la plainte Binance non plus n'a pas commenté on verra si tout ça va jusqu'à un procès je doute que Binance accepte de lâcher comme ça 1,8 milliard de dollars parce que disons que je tomberais pas de ma chaise si on m'apprenait qu'ils n'avaient pas non plus 1,8 milliard de dollars de liquidités et qu'il fallait qu'ils flinguent des jetons pour pouvoir échanger ça mais vraiment je dis ça complètement au hasard bien entendu donc voilà bref tout ça pour dire que FTX FTX accuse Binance de les avoir laissé acheter les parts oui c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça FTX accuse Binance d'avoir continué la transaction alors que Binance n'était pas solvable effectivement après on nous bassine que c'est plus c'est sûr en fait c'est pas que c'est plus c'est sûr c'est qu'il n'y a aucune régulation monsieur Bungle c'était l'objectif c'était l'objectif il n'y a aucune régulation donc c'est pour ça qu'il y a autant d'arnaques et que les gens qui montent ces arnaques sont généralement pas poursuivis pour les arnaques elles-mêmes mais pour des détournements de fonds ou des trucs comme ça monter une arnaque sur les crypto-monnaies tu vends quelque chose tu vends un jeton qui ne vaut rien tu fais juste croire aux gens qu'ils vaut 5000 balles par exemple mais c'est difficile voilà de poursuivre les gens pour ça parce que justement il n'y a pas tellement de régulation il n'y a pas tellement de sécurité il n'y a pas tellement de protection des acheteurs contrairement à une banque où si tu te fais arnaquer tu peux porter plainte et tu as des assurances qui vont te rembourser l'argent ça n'existe pas dans le monde des crypto-monnaies donc c'est un peu chacun pour sa gueule mais c'était l'objectif je veux dire c'est ce que voulaient les libertariens par rapport aux crypto-monnaies c'est littéralement chacun pour sa gueule et si tu te fais baiser c'est ta faute et tu peux t'en prendre qu'à toi-même alors évidemment le concept de responsabilité n'est pas encore entré là-dedans c'est-à-dire t'as fait de la merde c'est pour ta gueule ils sont pas encore ok avec le concept de c'est pour ta gueule donc ils s'attaquent mutuellement et ils se comportent comme des enfants pourri gâtés bien sûr mais voilà pour l'instant la réalité c'est que c'est pour leur gueule c'est normal d'aller en justice quand t'es libertarien euh ouais c'est-à-dire quand t'es libertarien t'as suffisamment déformé la réalité du monde pour que tout s'adapte à tes besoins personnels voilà quand t'es libertarien tu es contre le système sauf si le système peut te permettre de gagner de l'argent alors là pour le coup tu deviens pro-système tu peux même entrer dans le gouvernement du président qui vient de se faire élire ça c'est pas un problème quand t'es libertarien zéro soucis par contre tu dois rester en façade anti-système bien sûr c'est très important ouais ah bref voilà euh pour FTX qui attaque Binance en justice euh et qui leur réclame 1,8 milliard de dollars affaire à suivre euh on verra un petit peu jusqu'où tout cela nous mène euh continuons ce continuons ce volet judiciaire pour le coup allons du côté de chez Intel on avait un petit peu on en avait un petit peu parlé pendant le pré-show tout à l'heure euh Intel qui fait l'objet d'une classe action justement pour ces problèmes de stabilité sur les Raptor Lake et les Raptor Lake refresh les CPU de 13ème et 14ème génération pardon je viens de claquer une gifle à mon micro il va bien euh tu disais je comprends rien à l'idée c'est connerie tricomique devant les 50 balles alors que ça ne coûte que 10 balles à tout péter on peut porter plainte contre on peut pas porter plainte contre eux euh là pour moi c'est un peu la même parce que le problème c'est que c'est pas juste le truc c'est que c'est pas en fait ils sont pas ils sont rarement attaqués pour la valeur réelle de ce qu'ils sont vendus parce que justement tu pourrais pas Sam Bankman-Fried il est pas tombé pour la valeur de ses jetons qui était pas réellement ce qu'il avait promis ou quoi il a été attaqué parce qu'il a fait disparaître 8 milliards de vrais dollars et qu'il a redistribué vers ses employés c'est pour ça qu'il a été attaqué en justice pas pour le Ponzi qu'il a fait à côté parce que ça c'est un Ponzi avec des crypto-monnaies donc voilà non non c'est vraiment le vol d'argent quoi bref revenons donc Intel qui a été attaqué en justice qui fait l'objet d'une classe action aux Etats-Unis euh plainte comme je le disais qui fait qui est relative aux processeurs de 13ème et 14ème génération à leurs problèmes de stabilité petit et très rapide rappel d'effet parce que c'est un gros dossier ça aussi euh les processeurs haut de gamme de 13ème et 14ème génération donc Raptor Lake et Raptor Lake Refresh chez Intel ont connu et ont toujours des problèmes de stabilité et de fiabilité euh donc on parle principalement des 13700 13900 14700 et 14900 chez Intel donc ça fait quand même une grosse une grosse quantité de processeurs visés en termes de volume notamment et qui ont depuis cette année principalement connu chez les gens des problèmes de stabilité de jeux qui crash on l'avait vu les premières personnes à s'être rendu compte étaient par exemple les joueurs de Tekken en Corée du Sud qui expliquaient que pour une raison qui leur échappait Tekken plantait chez eux complètement aléatoirement au départ ils ont soupçonné Nvidia d'être responsable avec leur pilote Nvidia a dû faire un communiqué pour expliquer qu'ils n'y étaient pour rien et que selon eux il fallait plutôt regarder du côté d'Intel et les enquêtes ayant fait leur chemin entre temps on a effectivement découvert que les CPU Intel avaient des problèmes de stabilité qu'on pensait au départ être uniquement dans les jeux qui utilisaient Unreal Engine 5 comme c'est le cas pour Tekken 8 mais qui s'étaient en réalité propagés sur n'importe quel type de jeu et en réalité propagés au PC lui-même voilà les gens sur ces processeurs ont commencé à avoir des problèmes de reboot intempestif des écrans bleus au hasard ce genre de choses des PC qui parfois ne démarraient même plus et le coupable de tout ça était les CPU de 13ème et 14ème génération en haut de gamme la réaction d'Intel a été particulièrement décevante ils ont expliqué qu'ils n'effectueraient pas de rappel de ces modèles et que donc si vous avez actuellement 13 700 13 900 etc ou 14 000 qui pourraient potentiellement être touchés par ces soucis il n'y aurait pas de rappel vous ne pouvez pas le renvoyer tant qu'il n'a pas réellement de problème avéré entre temps Intel a mis un moment à mener l'enquête sur les raisons de ces problèmes là à commencer par accuser les fabricants de carte mère en disant ouais c'est de leur faute parce qu'en réalité quand vous mettez un CPU sur une carte mère le BIOS n'applique pas les sécurités qui sont censées être là par défaut et donc ça conduit à des CPU qui deviennent instables évidemment les constructeurs de carte mère ont réagi assez violemment envers Intel en leur disant hé copain si on ne met pas de sécurité sur nos BIOS c'est parce que tes directives nous ont dit de ne pas en mettre parce que comme ça ça te permet de mettre des tableaux qui donnent des performances beaucoup plus importantes que la concurrence au moment où les CPU sortent donc si nous par défaut on a des cartes mères qui débrident les trucs c'est parce que tu nous as demandé de le faire du coup Intel a revu avec les constructeurs de carte mère les sécurités à mettre en place sur les CPU Intel pour s'assurer que les fréquences ne dépassent pas un certain seuil que les tensions surtout ne dépassent pas un certain seuil parce qu'en réalité le problème venait de là le problème venait d'une surtention qui abîmait physiquement des modules dans le CPU et qui faisait que le CPU devenait instable donc les tensions ont été revues par Intel et surtout chez les constructeurs pour s'assurer que le BIOS et la carte mère n'appliquent surtout pas une tension plus élevée que ce qui est recommandé par Intel alors que jusque là c'était le cas donc voilà ça a été une grosse merde un gros bordel pendant plusieurs semaines plusieurs mois chez Intel chez les fabricants de cartes mères chez etc entre temps Intel a enfin sorti à la rentrée dernière un nouveau microcode visant à régler le problème microcode donc qui s'applique au niveau du CPU et qui vise à ce que le CPU refuse toute tension qui ne soit pas exactement celle qui est attendue par exemple histoire de s'assurer que même si le BIOS essaye d'appliquer une tension qui n'est pas réglementaire le CPU la refuse et refuse de fonctionner avec cette tension là jusqu'à ce que le BIOS ait été modifié pour faire en sorte que tout aille bien donc ce patch là entre guillemets c'est un patch de CPU d'une certaine manière ce qui est assez exceptionnel mais commence à être de plus en plus courant malheureusement on vit vraiment une époque formidable mais ce patch de CPU a permis selon Intel de régler définitivement le problème sur les CPU qui n'avaient pas encore été touchés ce que ça veut dire en théorie c'est que si vous avez un modèle à risque par rapport à ça et que vous avez appliqué toutes les mises à jour de BIOS de microcode de tout ce qui va bien selon Intel vous n'êtes plus à risque de rien du tout le nouveau microcode fait son travail et empêche que le problème survienne dans le futur malheureusement s'il y a déjà eu des dommages matériels qui ont eu lieu sur votre CPU mais que ça ne s'est pas encore traduit par des problèmes de stabilité de votre machine c'est qu'une question de temps vous ne pouvez pas le savoir et surtout Intel indique que si des dommages matériels ont déjà été causés sur votre CPU vu que ce sont des dégâts physiques dessus il n'y a aucune mise à jour de microcode il n'y a aucun patch il n'y a aucun BIOS qui peut revenir en arrière là dessus et donc c'est définitif et donc ça signifie que votre CPU va inévitablement tomber en panne tôt ou tard vous ne pouvez rien y faire et vous ne pouvez pas le savoir à l'avance c'est fantastique du coup ce qu'a fait Intel ça a été détendre la garantie de leur Raptor Lake pour que si jamais le problème n'arrive pas maintenant mais dans un an ou deux vous puissiez quand même les changer mais c'est tout ce qu'ils ont fait pas de rappel pas de voilà la classe action et bien justement où est la classe action elle est juste là elle est juste là et qu'est-ce qu'elle nous raconte en gros bon là je suis revenu un petit peu sur les problèmes qui étaient reprochables à Intel les problèmes qui sont réellement reprochés c'est que la plainte elle-même affirme que Intel était conscient des problèmes de ses processeurs avant de les mettre sur le marché et ça c'est des indices qu'on avait déjà eu par le passé Intel avait mené des tests Intel teste la stabilité de ses processeurs avant de les vendre ils font pas une puce ils disent on va la vendre et on espère qu'elle fonctionne non ils ont un process normalement de quality assurance comme pour les jeux vidéo où ils testent le matériel pour voir s'il est bien au standard si tout va bien et Intel avait déjà conscience d'un problème sur ces modèles ils ont probablement estimé que les problèmes potentiels qui pouvaient survenir sur ces processeurs n'arriveraient que sur un très faible pourcentage de modèles et que du coup ils pouvaient se permettre de sortir quand même les processeurs si 99% d'entre eux fonctionnent toute leur vie sans aucun problème et que 1% finit par tomber en panne à cause de ça on est dans on est dans une proportion qu'Intel pourrait juger acceptable le problème c'est que visiblement beaucoup plus de gens ont été touchés par ça et que la presse s'en est emparée tout de suite en disant comment ça se fait qu'Intel se permette de vendre 800 balles des processeurs qui pourraient tomber en panne en moins d'un an ça a été très mauvais not great not terrible un petit peu mais il faut savoir que ça c'est un calcul que font tous les constructeurs pour tous les domaines si vous avez vu Fight Club vous savez que ça fonctionne comme ça dans toutes les industries parce qu'ils en parlent mais quand un constructeur sort un nouveau produit il sait qu'il y a un potentiel risque de panne sur un truc en particulier et il doit estimer si cette panne va toucher un grand nombre de personnes ou pas s'il estime que la panne ne va arriver que chez un tout petit pourcentage ils peuvent se permettre de sortir quand même le produit sans régler la panne en se disant si personne ne l'a s'il y a un risque de panne mais que personne ne le voit et que ça tombe en panne chez personne finalement c'est pas grave voilà si tout le monde est content mais là ça n'a pas été le cas pour le coup ça n'a pas été le cas et du coup la plainte accuse Intel d'avoir été conscient de ces risques de panne sur les processeurs haut de gamme et de ne l'avoir pas réglé en amont de la sortie voilà en ayant sorti quand même sans communiquer sur les potentiels risques de panne qu'il pouvait y avoir dessus et en faisant un petit peu aussi l'autruche rappelez-vous de ce que je disais tout à l'heure quand les problèmes ont commencé à arriver quand les joueurs de Tekken ont commencé à dire je comprends pas pourquoi mon PC n'arrête pas de planter alors qu'il est neuf sur Tekken 8 et qu'ils ont été nombreux comme ça Intel a commencé à faire l'autruche en disant c'est pas de notre faute c'est de la faute des constructeurs de cartes mères qui n'appliquent pas les tensions qu'on leur demande d'appliquer heureusement les constructeurs de cartes mères ont répondu en disant ben non mais nous on applique ces tensions parce que regarde le doc que tu nous as envoyé tu nous dis de faire ça donc voilà Intel a commencé par faire l'autruche puis Intel a commencé à reconnaître à demi-mot que peut-être peut-être qu'il y a un souci qui vient des CPU on va mener l'enquête on va voir et à la fin de l'enquête on a appris que en fait si il y avait non seulement un problème d'oxydation il y avait un problème de surtention il y avait un problème de dégâts physiques matériels sur les CPU et qu'Intel a ignoré complètement ces soucis-là pendant trop longtemps donc la plainte accuse Intel d'avoir été conscient de ça et de n'avoir rien fait dans les temps en tout cas donc ils sont accusés dans la plainte elle-même pour parler de vocabulaire un peu plus juridique de fraude de manquement à la garantie et de violation des lois sur la protection des consommateurs dans l'état de New York où la plainte a été déposée donc voilà c'est une class action c'est-à-dire c'est une plainte en non collectif donc n'importe qui à New York en tout cas qui se sent concerné par cette plainte peut la rejoindre et peut prétendre ensuite à d'éventuels dédommagements si la plainte se soldait par un règlement amiable ou si elle allait jusqu'au procès et que le juge condamnait Intel n'importe qui qui a rejoint cette plainte légitimement est-ce que toi tu peux rejoindre si tu vis à New York et que t'as un 14900 tu peux non mais en vrai en plus mais sinon plus compliqué par contre voilà ça donc c'est pour la plainte qui a été déposée contre Intel on n'en est pas encore au procès pour l'instant je précise que c'est une plainte qui vient d'être déposée ça pourrait se régler à l'amiable c'est généralement comme ça c'est probablement comme ça que ça va se régler pour cette plainte si ça va sûrement se régler à l'amiable parce qu'Intel vu leur situation actuelle vu la valeur de leur action vu les complications qu'ils ont eu ces derniers temps n'a certainement mais alors certainement pas envie de voir un procès s'ouvrir publiquement en plus sur le problème qui les a foutus autant dans la merde donc ils vont très très certainement vouloir régler ça à l'amiable avec quel argent par contre et de quelle manière ça va être probablement un peu plus compliqué mais on essaiera de suivre ça quand même on n'en a pas parlé et la plainte n'en parle pas parce que c'est un sujet voisin on va dire mais il faut savoir qu'Intel a déjà refusé des garanties sur des CPU touchées par ces problèmes de stabilité il y avait une news qui en parlait je ne l'ai pas mise là pour illustrer mais je vous le dis rapidement il y a un possesseur de 14 900K qui a voulu renvoyer son processeur en garantie à Intel le modèle a été refusé ils lui ont renvoyé en disant qu'ils ne peuvent pas le prendre en garantie même s'il est touché par les problèmes de stabilité pourquoi ils lui ont dit ça parce que cette personne a utilisé du métal liquide pour refroidir son processeur vous savez que c'est une technique qui peut être utilisée pour remplacer la pâte thermique il y a des petites fioles de métal liquide que vous pouvez verser dessus qui conduit mieux la chaleur théoriquement en tout cas mais qui conduit mieux la chaleur que la pâte thermique et qui font contact avec le système de refroidissement c'est par exemple ce qui est utilisé dans la PS5 à la place d'une pâte thermique classique le problème du métal liquide c'est que c'est du métal et que c'est liquide je sais je sais je sais vous n'allez pas vous en remettre je vous découvrez un truc je vous l'apprends si vous ne le saviez pas mais voilà c'est du métal et c'est liquide mais ça veut surtout dire que ça s'oxyde voilà et l'oxydation alors c'est conducteur mais ce n'est pas forcément un grand problème si c'est bien utilisé le vrai problème c'est que ça provoque de l'oxydation et l'oxydation le souci c'est que quand vous mettez du métal qui va s'oxyder sur une autre plaque en métal comme l'IHS c'est à dire l'espèce de petit bouclier que vous avez sur les processeurs et qui fait contact avec le système de refroidissement et bien ça va l'oxyder aussi et ça va avoir tendance à effacer les inscriptions qui se trouvent sur cette IHS je vais vous montrer vous savez à quoi ça ressemble vous savez à quoi ça ressemble mais si je vous montre un je vais y arriver quand même si je vous montre à quoi ressemble un processeur ne me dites pas que je ne vais pas réussir à en trouver un avec des inscriptions franchement si celui-ci là parfait c'est pas parfait mais ça fait le boulot bim mais viens là enfin tac zoomons là dessus ces informations là que vous voyez ici et bien peuvent se voir effacer par l'oxydation du métal liquide or c'est con mais Intel prétend avoir besoin que ces inscriptions soient intactes pour faire fonctionner la garantie sur le processeur ils ont visiblement pas de moyens de tester le processeur sans avoir besoin de regarder ce qui est écrit sur la plaque et donc ils ont refusé un certain nombre de modèles notamment chez les gens qui avaient utilisé du métal liquide en expliquant que si le métal liquide a oxydé la plaque et effacé même partiellement les inscriptions qu'il y avait dessus et bien le CPU ne peut plus être pris en garantie c'est du foutage de gueule ça ressemble évidemment ça sent le pipo ça ressemble à du foutage de gueule mais par contre là où on ne peut pas les attaquer sur ce point c'est que c'était indiqué dès le départ et c'est juste que c'est marqué c'est marqué dans le contrat de garantie que vous avez avec votre processeur si vous l'avez acheté vous pouvez aller le lire c'est probablement écrit dedans c'est écrit dans le contrat de garantie que l'oxydation sur la plaque peut annuler la garantie c'est marqué c'est juste que premièrement personne ne les lit je le sais vous ne l'avez pas lu je ne lis pas non plus les contrats de garantie des produits que j'achète donc je n'ai pas ce genre de surprise mais ça peut arriver donc personne ne le lit donc personne n'est au courant et deuxièmement le métal liquide c'est en vente libre et c'est déjà utilisé un peu partout dans la PS5 entre autres choses et ça fonctionne plutôt bien là-bas du coup personne ne se méfie de cette manière du métal liquide tu dis tout toi le yaourt il te faut du temps quoi il te faut du temps c'est pas marqué aussi qu'il nous file un truc fonctionnel oui je crois que si je crois que si je crois que normalement c'est même le principe d'un contrat de garantie ouais ouais je suis encore sur la notice de ma méga drive ah bah il faut le temps quoi enfin bref tout ça pour dire que Intel a déjà refusé des CPU du coup si jamais vous achetez du Intel et que vous êtes très à cheval sur la garantie bon bah évitez d'utiliser du métal liquide ça leur plaît pas pour la petite anecdote c'est pareil chez AMD si jamais vous le saviez pas je vous le dis la garantie d'AMD fonctionne de la même manière si les inscriptions sur l'IHS ont été altérées d'une manière ou d'une autre notamment par du métal liquide votre CPU risque de ne plus être pris en garantie c'est pareil là-bas donc c'est pas juste Intel et c'est pas juste pour faire chier les gens sur les dernières gènes en disant on va éviter de faire marcher la garantie non c'est généralisé ce genre de truc si les inscriptions du truc sont effacées la garantie s'applique plus c'est quelque chose que savent bien les gens qui overclockaient des CPU Intel il y a une dizaine d'années cela étant je le dis comme ça mais vous le savez peut-être si vous avez fait de l'overclocking hardcore ou si vous avez suivi un petit peu la scène de l'overclocking il y a 10-15 ans à peu près mais à l'époque pour overclocker un CPU Intel et pour avoir les meilleures perfs possibles il suffisait pas de l'installer de foutre du métal liquide ou de la très bonne patte thermique et de mettre de l'azote liquide il y avait plein de techniques qui étaient utilisées à l'époque beaucoup moins maintenant qui consistaient par exemple à faire ce qu'on appelle du délead c'est à dire retirer littéralement l'IHS pour dégager toute la colle qui foutait en dessous et avoir un meilleur contact entre la plaque et l'eau d'ail c'est quelque chose qui se faisait une autre chose qui se faisait aussi pas mal c'était de gratter l'IHS on savait s'amuser à l'époque putain qu'est-ce qu'on se marrait on se chiait dessus à chaque fois qu'on installait un nouveau CPU une autre technique qui était aussi très courante consistait à gratter au papier de verre par exemple l'IHS la plaque sur laquelle est marquée Intel Core pour retirer une petite couche de métal de cette plaque là et avoir quelque chose de plus plat pour assurer un meilleur contact avec le système de refroidissement qui était au dessus par exemple bon ben ça ça annulait la garantie aussi déjà à l'époque c'est pas nouveau en réalité si ton CPU était défectueux ou qu'il a brûlé pas de garantie à l'époque quand tu overclockais un CPU Intel tu savais que la garantie tu pouvais t'asseoir dessus si tu faisais du délead du déleading déleadage je sais pas comment on dit en français du déleading si tu retirais l'IHS si tu grattais au papier de verre si tu faisais tu savais que la garantie c'était foutu ouais ouais mais bon il y a 10 ans c'était des CPU fiables les CPU Intel ils tombaient pas en panne pour un coup de vent de travers quoi donc on se posait moins la question maintenant ouais les gars polissaient l'IHS façon miroir pour gagner un degré en charge ouais exactement mais bon ils étaient contents ils se la pétaient quand ils gagnaient ce degré en charge ouais ouais les atelons fallait tracer une ligne au crayon à papier je me rappelle de ça je sais plus pourquoi exactement mais il fallait utiliser du crayon à papier parce que c'était conducteur je sais plus exactement ce qu'il fallait faire avec mais oui il y avait cette tech je me rappelle de cette tech ouais il fallait relier deux broches comme ça non il n'y avait pas une histoire dans ce genre Intel devrait se retourner contre Tekken bah ouais enfin voilà pour Intel on n'a pas fini le on n'a pas fini le tunnel le tunnel judiciaire on a encore d'autres plaintes à parler donc on a parlé d'Elide en français c'est décapsulage on peut dire décapsulage t'as raison c'est peut-être un bien meilleur mot ouais parce que d'Elide ça fait moche en français je l'ai fait ouais deux petits picots à relier il me semblait que c'était ça ouais sans les tordre évidemment parce que ça se tordait au moindre coup de vent ces merdes là putain bref on a parlé de la classe action contre Intel partons chez Ubisoft qui eux aussi font l'objet d'un procès cette fois-ci concernant The Crew on avait parlé de The Crew plus tôt cette année même à la fin de l'année dernière il me semble quand il l'avait annoncé The Crew le jeu de bagnole d'Ubisoft qui était sorti il y a déjà une bonne dizaine d'années et qui a été désactivé cette année par Ubisoft en expliquant que bon bah ils ont débranché les serveurs et que tant qu'à faire ils ont aussi désactivé le jeu chez les gens qui l'avaient acheté ce qui veut dire que si vous aviez acheté The Crew à l'époque ben je suis agréable de vous annoncer que vous n'avez plus The Crew genre plus du tout voilà vous avez peut-être le jeu qui apparaît dans votre bibliothèque mais vous pouvez plus le lancer vous pouvez plus y jouer même en offline même en rien du tout il a été désactivé chez les gens qui l'avaient acheté Ubisoft a pris cette décision sans vraiment prévenir les gens en fin 2023 ils avaient annoncé qu'ils débrancheraient les serveurs donc on s'est dit bon bah The Crew sera plus jouable online mais sauf que ce qu'on a appris quand ils ont effectivement débranché les serveurs c'est que il désactivait aussi le jeu voilà ça a fait réagir beaucoup dans les communautés ça a fait réagir beaucoup dans les communautés notamment dans les communautés de modders entre autres qui ont décidé de lancer un projet qui s'appelle The Crew Revival et qui vise à créer une version offline de The Crew puisqu'Ubisoft a refusé de la faire entre temps Ubisoft est revenu là-dessus en promettant qu'ils allaient sortir des mises à jour pour faire des versions offline de The Crew 2 et The Crew Motorsport par la suite histoire que le jour où ils débranchent les serveurs pour ces deux jeux il y ait quand même une version offline qui soit jouable en local sans avoir besoin de se connecter quelque part et il y a eu pas mal de réactions de ce côté-là et la dernière réaction en date c'est un procès qui a été déposé enfin une plainte on n'est pas encore au procès pardon c'est un abus de langage une plainte qui a été déposée contre Ubisoft en Californie je crois c'est ça une plainte qui a été déposée le 4 novembre dernier en Californie qui représente pour l'instant deux personnes deux personnes qui ont acheté The Crew respectivement en 2018 et en 2020 et qui veulent aujourd'hui porter plainte contre Ubisoft parce qu'elles estiment que ce n'est pas normal qu'elles aient payé plein pot un jeu vidéo auquel elles pensaient qu'elles auraient accès tout le temps et que désormais Ubisoft leur explique que leur jeu vidéo qu'elles ont acheté ne leur appartient plus voilà donc la plainte revient un petit peu sur tout ça elle affirme le document qui a été déposé devant une cour de Californie affirme que les acheteurs du jeu ne savaient pas qu'ils n'achetaient qu'une licence pour le jeu et pas le jeu lui-même pas le droit de posséder le jeu lui-même voilà ce n'était pas clair qu'Ubisoft ne vendait qu'une licence d'utilisation du jeu ils accusent d'ailleurs Ubisoft d'avoir volontairement créé la confusion en faisant croire aux gens qu'ils achetaient vraiment le jeu alors qu'ils n'achetaient qu'un accès au jeu et du coup ils demandent des réparations de la part d'Ubisoft en expliquant que ils ont menti sur ce sujet on pensait nous qu'on achetait un jeu on n'achetait pas du tout un jeu on achetait juste le droit d'y jouer pendant une durée limitée on ne le savait pas à ce moment-là et donc ça c'est le sujet de la plainte forcément comme je vous le disais cette histoire de The Crew a créé pas mal de répercussions par la suite mais jusque chez Valve Valve vient de modifier un petit peu l'affichage de ces pages Steam pour préciser au moment où vous achetez un jeu sur Steam que justement vous n'achetez pas vraiment le jeu lui-même vous achetez une licence d'utilisation de ce jeu qui peut éventuellement être plus tard révoquée par l'éditeur c'est pas mal de le savoir quand même quand vous achetez le jeu là dans le cas d'Ubisoft c'est un peu particulier puisque toutes les ventes de The Crew n'ont pas été que numériques n'ont pas été que dématérialisées dans le cas d'un jeu dématérialisé comme c'est le cas sur Steam vous avez à peu près l'explication de vous aviez simplement acheté une licence et pas le jeu lui-même puisque vous n'aviez pas d'objet physique dans le cas de The Crew c'est différent il y a plein de gens qui ont acheté The Crew notamment sur console en version physique et bien ces gens-là qui ont encore une galette sur laquelle il est marqué The Crew par Ubisoft ne peuvent plus jouer à leur jeu même quand elles mettent la galette dans leur console à l'heure actuelle parce que même dans ce cas-là le jeu a reçu une mise à jour qui le désactivait complètement chez ces gens et ça aussi c'est un problème parce qu'à l'époque où on achetait des galettes nous même si on peut concevoir pas accepter mais concevoir que les ventes de jeux dématérialisés ne soient que des licences c'était pas comme ça qu'on le comprenait quand on achetait des disques nous nous on comprenait que justement on achetait des disques parce que le disque lui il fonctionnera toujours voilà et qu'on peut pas désactiver un disque à distance bon ben Ubisoft a désactivé logiciellement avec une mise à jour mais voilà le problème étant que quand on achetait des disques nous on pensait qu'on achetait effectivement des jeux les droits de l'œil posséder ces jeux mais avec The Crew Ubisoft a expliqué que c'était pas le cas et ça la plainte revient aussi sur ce genre de choses donc on verra jusqu'où ça va pour l'instant encore une fois il n'y a pas non plus de procès encore à l'heure actuelle on sait que la plainte qui représente pour l'instant deux personnes en Californie attend l'accord de la cour de Californie qui vient de la recevoir pour se transformer en class action ce qui voudrait dire que la plainte pourrait devenir en non collectif et que n'importe qui en Californie qui se sentirait lésé par la décision d'Ubisoft autour de The Crew pourrait rejoindre cette class action et porter eux aussi plainte contre Ubisoft pour essayer d'obtenir des dédommagements de leur part ça c'était un truc en suspens là encore une fois je doute que cette histoire aille jusqu'au procès j'imagine qu'Ubisoft va plutôt viser le règlement à l'amiable mais ça permet de remettre un petit peu en lumière cette de remettre un petit peu en lumière cette pratique et cette conception qu'on a du jeu vidéo en fait sur console comme sur PC en 2024 qui consiste à dire que tu vas aller sur Steam tu vas payer 70 balles pour le dernier RPG à la mode mais tu le possèdes pas vraiment on s'en doutait déjà que c'était le cas mais voilà tu possèdes pas vraiment ton jeu vidéo tu possèdes qu'une licence temporaire qui te donne le droit d'y jouer jusqu'au jour où l'éditeur décide éventuellement que bah il veut plus que t'y joues donc il va peut-être la désactiver et le jour où ça va arriver peu importe que t'es payé 70 ou 100 balles ou 150 balles pour l'édition de luxe collector machin si l'éditeur décide que tu peux plus y jouer et bah tu pourras plus y jouer ça pose aussi la question de la préservation des jeux vidéo aujourd'hui The Crew il n'y a plus aucune manière légale d'y jouer plus voilà même les gens qui voulaient sauf chez GOG bien sûr GOG fonctionne différemment puisque les jeux n'ont pas de DRM donc on ne peut pas vous les désactiver à distance certes mais voilà GOG n'a pas non plus tous les jeux vidéo GOG c'est un modèle qui ne s'y est pas à tous les éditeurs qui ne veulent pas forcément y aller parce que justement il y a des éditeurs pour qui les DRM c'est important comme Ubisoft par exemple les jeux Ubisoft The Crew il n'y était pas sur GOG par exemple donc voilà c'est aussi le problème qui se pose et ça pose de toute façon la question de la préservation des jeux vidéo comment on fait quand un jeu service se pointe jeu service ça veut dire nécessairement dépendant de serveurs gérés par l'éditeur qu'est-ce qui se passe le jour où l'éditeur débranche ses serveurs est-ce qu'ils font comme certains qui décident de laisser la communauté faire vivre le jeu après que l'éditeur ait décidé de ne plus s'y intéresser on voit ça parfois avec certains types de jeux ou est-ce qu'ils prennent plutôt la route Ubisoft qui décident de dire allez vous faire foutre on a décidé de fermer le jeu et même si vous vouliez encore y jouer vous n'avez qu'à acheter la suite qu'on va finir par désactiver un jour ou l'autre de toute façon mais c'est comme ça maintenant le jeu vidéo enfin bref il y a plusieurs manières de faire mais voilà quand on parle de préservation du jeu vidéo si vous voulez garder des traces de The Crew premier du nom c'est compliqué maintenant voilà Flying Choucroute merci pour ton 28ème mois d'abo merci beaucoup beaucoup pour ton soutien continuer le jeu vidéo après 2004 a été une erreur écoute Jump on Star est devenu injouable après que Bandai a désactivé les serveurs en oubliant de retirer des nouveaux oh putain mais quelle bande de cons ce qui fait que le jeu ne se lance plus de façon légite donc il faut le pirater c'était ce qui était arrivé avec Street Fighter Cross Tekken sur Street Fighter Cross Tekken sur Steam la version Steam si vous l'achetez telle quelle elle est injouable parce qu'ils ont débranché les serveurs mais ils ont oublié de désactiver Games for Windows Live du jeu c'est con mais la version de Street Fighter Cross Tekken en tout cas il y a quelques temps c'est peut-être plus le cas maintenant mais ça m'étonnerait la version Steam actuellement vendue de Street Fighter Cross Tekken elle a toujours cette saloperie de Games for Windows Live dedans et comme il n'y a plus de serveurs Games for Windows Live le jeu ne veut pas se lancer il faut littéralement le pirater la version Steam que vous avez acheté pour pouvoir y jouer même en local c'est c'est une catastrophe c'est une putain de catastrophe ils ont au moins géré ça pour GTA 4 SF Cross Tekken n'est plus vendu si j'ai vérifié il n'y a pas longtemps sur Steam t'es sûr ? attend j'ai vérifié il n'y a pas longtemps pour Steam si si il est toujours vendu attend attend il a toujours une fiche Steam en tout cas et il y a un prix qui s'affiche c'est quoi ça ? qu'est-ce que je suis en train de regarder du coup ? de toute façon il y a un message oui voilà regardez il y a un message qui parle de Games for Windows Live ah ils ont temporairement désactivé l'achat ok pardon pardon ils ont temporairement désactivé l'achat bon le jeu ne reviendra jamais parce que ça a été un flop de toute façon et on peut acheter quoi là du coup ? des costumes on peut acheter des costumes à 13 balles mais pas le jeu lui-même oh fantastique mais c'est encore mieux mais c'est encore mieux ah mais Capcom c'est encore mieux félicitations quoi félicitations pour Games for Windows Live faut télécharger le programme et le passer en hors ligne ouais c'est ça en fait j'ai réussi à le faire pour la version que j'ai de Street Fighter Cross Tekken tu chopes les fichiers qui vont bien tu passes le truc en hors ligne et ça passe mais c'est chiant quoi c'est juste chiant ouais enfin bon bref toujours est-il que Ubisoft fait l'objet d'une plainte à l'heure actuelle concernant la gestion assez désastreuse disons-le qu'ils ont eu de la fin de vie de The Crew on verra si cette plainte qui représente pour l'instant deux personnes passera effectivement en nom collectif comme ça a été réclamé et la cour californienne qui a reçu la plainte doit encore statuer là-dessus mais on essaiera je vous tiendrai au courant de toute façon parce que je suis curieux de voir ce que ça va donner ça risque de faire quand même date ce genre de plainte déjà la fermeture de The Crew telle qu'elle a été gérée par Ubisoft à fait date donc cette plainte peut quand même finir par par influencer le reste de l'industrie donc on suivra ça la grande blague c'est quand même de devoir payer 70 balles le jeu à sa sortie et de voir que quelques années après quand tu veux y rejouer ben tu peux pas ouais c'est ça c'est ça comment tu veux justifier un prix pareil ouais enfin bref voilà pour Ubisoft on n'a pas terminé on n'a pas terminé messieurs dames ce volet judiciaire mais on y est presque il faut encore qu'on parle de Nintendo Nintendo qui vient de porter plainte je ça fait beaucoup quand même ça fait beaucoup de news ces derniers temps qui commencent par Nintendo vient de porter plainte juste ces mots là on les a beaucoup prononcés ces dernières semaines bon il faut les reprononcer encore puisque Nintendo vient de porter plainte contre cette fois-ci un streamer Twitch un streamer pas que Twitch mais un streamer Twitch notamment qui s'appelle Jesse Keegan je crois que ça se prononce comme ça j'en suis pas sûr qui se fait surtout connaître sur internet sous le pseudonyme de Every Game Guru et qui s'était spécialisé ces dernières années dans le stream de jeux vidéo avant leur sortie alors pour faire ça il a pas de grand secret il piratait tout simplement les jeux vidéo et ce qui fait qu'il les avait en avance et du coup il allait directement sur Twitch sur Youtube sur Kik sur d'autres plateformes comme Loco qui est pas très populaire en Europe ou en tout cas pas en France mais un peu plus aux Etats-Unis et là-bas il streamait les jeux vidéo avant leur sortie ce qui est une pratique que les éditeurs de manière générale détestent et à plus forte raison Nintendo donc Nintendo vient de déposer une plainte contre ce jeune homme la plainte a été déposée dans le Colorado d'où serait originaire le fameux Every Game Guru et donc Nintendo lui reproche un certain nombre de choses pas seulement d'avoir piraté et streamé des jeux Nintendo piratés mais également d'avoir profité de ses streams pour indiquer à ses viewers comment faire pour eux aussi avoir accès à ces jeux piratés en avance ce que Nintendo n'aime pas beaucoup non plus ils sont pas fans de ça clairement il leur reproche notamment d'avoir régulièrement il lui reproche notamment d'avoir régulièrement striqué ses chaînes sur Youtube Twitch et compagnie mais qu'il en recréait régulièrement Nintendo affirme même dans la plainte qu'il se serait vanté auprès de Nintendo d'avoir de toute manière un vivier illimité de chaînes à utiliser et qui pouvait continuer tant qu'ils allaient striker ses chaînes à en recréer de nouvelles pour continuer à streamer des jeux piratés donc en plus il est allé teabag Nintendo au moment où ils arrivaient pas à le faire tomber ce que Nintendo n'aime pas non 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 ils aiment pas qu'on se foute de leur gueule il y a plein de choses qu'ils aiment pas mais surtout ils aiment pas qu'on se foute de leur gueule et globalement la plainte reproche finalement à Every Game Guru d'avoir donc et documente le fait d'avoir streamé au moins 50 jeux Nintendo piratés et streamés en avance sur ces différentes chaînes depuis 2022 voilà alors il n'y a pas que des jeux Nintendo qui ont été streamés par Every Game Guru évidemment Nintendo défend leur paroisse donc eux ils ont documenté que les jeux Nintendo mais il en a fait plein des jeux comme ça Every Game Guru sa spécialité c'était vraiment de streamer les jeux avant qu'ils soient sortis et c'était généralement des versions piratées de ces jeux il l'a fait ça sur toutes les plateformes Nintendo de leur côté n'a documenté que les jeux Nintendo ils affirment en apportant pas forcément de preuve de ça par contre dans la plainte mais ils affirment que Every Game Guru aurait utilisé à la fois des émulateurs mais aussi des consoles Nintendo piratées pour diffuser ces jeux ce qui leur permet de rajouter une charge dans la plainte pour piratage de matériel parce que ça non plus Nintendo ils aiment pas ah bah non non modifiez vos consoles Nintendo vous n'y pensez pas non 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 la console elle est parfaite la console elle est parfaite vous n'y touchez pas vous n'ouvrez pas la console bon bah ils aiment pas Nintendo voilà bref ils ont rajouté évidemment le plus de charge possible puisque à la fin Nintendo réclame déjà au moment de réclamer les réparations Nintendo réclame dans un premier temps la fermeture totale et définitive de toutes les pages détenues par Every Game Guru donc toutes ces pages sur Youtube sur Twitch sur Kik sur Loco sur tous les autres réseaux sociaux réclame également la saisie des biens piratés et des supports de piratage donc ça veut dire tous les jeux tous les disques durs SSD clé USB support de stockage sur lesquels se trouvent ces jeux les ordinateurs aussi j'imagine les consoles piratées s'il y en a ce genre de choses ils veulent que tout ça soit saisi directement chez le streamer en question et ils réclament asseyez-vous bien 150 000 dollars de dédommagement par infraction constatée je vous laisse je laisse le truc bien atterrir dans votre cerveau 150 000 dollars de dédommagement par infraction constatée on rappelle que Nintendo a constaté et documenté dans la plainte 50 infractions de piratage et stream de jeux avant leur sortie donc si on multiplie ça par 150 000 dollars ça nous fait déjà 7,5 millions de dollars qui sont réclamés au bonhomme et c'est que le début parce que ça c'est juste pour les infractions constatées ils rajoutent encore je crois qu'il y a 2500 dollars par infraction matérielle qui pourrait concerner les switches les disques durs les trucs comme ça il faut rajouter il est aux US aller dans le Colorado il faut rajouter pas mal de choses qui vont s'ajouter par dessus donc le premier né ses organes à sa mort une signature avec son sang etc donc voilà ça fait ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup pour l'instant bon il n'y a pas encore de procès il faut que il faut voir comment on peut se défendre le le petit Every Game Guru c'est difficile là la défense elle va être compliquée parce que la plainte est documentée sur plus de 2 ans ils ont même des documents qui montrent le gars en question aller contacter Nintendo pour leur dire vous ne m'attraperez jamais moi je peux faire ça tout le temps j'ai plein de pages qui peuvent remplacer les pages que vous strikez et du coup vous ne pouvez rien faire bref on sait que les avocats de Nintendo sont particulièrement féroces dans ce genre de cas ils ne vont pas le lâcher et on sait que Nintendo là quand je vous disais au début de la news qu'en ce moment on commence beaucoup de news par Nintendo vient d'attaquer en justice ou Nintendo vient de porter plainte contre ou Nintendo vient d'envoyer une lettre de mise en demeure à c'est parce que ces derniers temps ils ont mis les bouchées doubles sur ce genre de choses on l'a vu on en a beaucoup parlé on a parlé de la lettre qui avait été envoyée au développeur de Yuzu l'émulateur de la Switch et dans laquelle ils les avaient accusés d'être responsables de la baisse des ventes de Zelda Tears of the Kingdom Zelda Tears of the Kingdom est un des jeux les plus vendus de l'histoire de la Switch mais malgré ça ils disent quand même que le jeu se serait encore mieux vendu s'il n'y avait pas eu d'émulateur comme Yuzu Yuzu a été obligé de fermer sa page web et d'arrêter de se distribuer sur son compte sur ses plateformes habituelles l'émulateur a été forké entre temps mais Nintendo a fait fermer la plupart des forks donc ça devient vraiment difficile de le trouver ils ont attaqué également Rio Jinx pour un petit peu les mêmes raisons avec un petit peu les mêmes résultats ils ont attaqué des modders aux Etats-Unis dont on a parlé de jeunes modders américains qui a décidé d'aller au procès lui pour le coup sans prendre d'avocat avec la fleur au fusil il va se faire dérailler la gueule j'ai déjà mal pour lui mais bon il fait partie des gens qui ont été directement ciblés par Nintendo et aujourd'hui donc ce streamer connu pour diffuser les jeux Nintendo avant leur sortie en les piratant qui risque de se prendre la max lui aussi donc on verra j'ai pas vu la tête du site de Rio Jinx maintenant je suis pas retourné voir donc qu'est-ce qu'il a ils ont remis les liens c'est ça ? j'ai peut-être me transformé en scalper Yuzu vendre des clés USB dans la rue comme à l'époque des GFX mais oui je crois pas que ce soit le il y a eu une saisie de Nintendo du site oh ouais je dois pas être sur le je dois pas être sur le bon site je sais pas où c'était quoi déjà l'adresse de Yuzu de Rio Jinx ah bon pour Rio Jinx il y a aussi plein de forks qui ont été qui ont été qui ont été sortis de toute façon et puis de toute façon il reste aussi d'autres émulateurs il reste d'autres émulateurs d'autres forks d'autres trucs comme ça qui font tourner les jeux Switch et qui risquent eux aussi de se bouffer dans la boîte à lettres le même courrier de Nintendo puisqu'ils ont clairement clairement pas l'air d'être dans une dynamique où ils vont s'arrêter là ils vont à mon avis tirer le plus fort possible le plus longtemps possible jusqu'à ce que tout le monde ait peur de ne serait-ce que parler mal de Nintendo quoi à l'avenir donc le management par la terreur voilà c'est comme ça que ça fonctionne chez Nintendo voilà bref avançons on a parlé de la Switch parlons de la PS5 Pro allons voir un petit peu ce qui se passe chez Sony la PS5 Pro est disponible depuis la semaine dernière voilà si vous le saviez pas moi je vous le dis la Nintendo rien à voir la Nintendo PS5 Pro appelons-la comme ça non la PS5 Pro est disponible depuis la semaine dernière avec son fantastique prix de 800 euros ça fait du bien on parlait en début de stream du fait que ça coûte de plus en plus cher de jouer aux jeux vidéo sur PC ça coûte aussi de plus en plus cher de jouer aux jeux vidéo sur console ça coûte de plus en plus cher de ne pas mourir maintenant j'ai l'impression en moins quand même bref la PS5 Pro donc est disponible depuis la semaine dernière et la PS Adidas exactement et son prix de 800 euros nous explique Hiroki Totoki n'a pas été un frein au succès de la console alors il faut relativiser un petit peu tout ça ce sont des paroles prononcées par le président et COO de Sony de la branche PlayStation Hiroki Totoki qui a expliqué dans un appel aux actionnaires vous savez c'est un exercice courant quand on est patron d'une boîte cotée en bourse il faut passer du temps au téléphone avec les actionnaires dans ce qu'on appelle une confcall pendant laquelle les actionnaires reçoivent un bilan de ce que vous avez fait dans l'entreprise ces derniers temps des bonnes et des mauvaises choses et puis à la fin il y a une session question réponse pendant laquelle les actionnaires peuvent demander un petit peu ce qu'ils veulent sur les projets de l'entreprise sur les futurs investissements à faire les choses comme ça ces sessions sont publiques puisque ce sont des boîtes cotées publiquement donc tout doit être public ces sessions sont publiques la presse peut venir et écouter ce qui s'y passe et c'est comme ça qu'on a parfois ce genre d'infos qui sont lâchées qui sont lâchées par les patrons de boîte notamment cette fois-ci concernant la PS5 Pro où Hiroki Totoki explique que effectivement puisque la question lui avait été posée la PS5 Pro coûte très cher c'est quelque chose qui a été vraiment vivement critiqué concernant la console mais que après environ une semaine d'exploitation de la machine sur le marché il considère que ce prix de 800 euros n'a visiblement pas eu d'impact négatif sur les ventes de la machine alors pour l'instant pas d'impact négatif on sait pas ce que ça veut dire Sony n'a pas encore publié de chiffre de vente c'est encore assez tôt la console est dispo depuis moins d'une semaine même si les précommandes avaient démarré avant mais voilà ça veut pas vraiment dire grand chose on rappelle quand même à toute fin utile que en ce qui concerne la PS4 la version PS4 Pro qui elle aussi était sortie un petit peu à mi-saison à mi-vie de la console à peu près représente enfin à représenter au moment de la sortie de la PS5 la PS4 Pro représentait environ 10% du parc installé de PS4 et ça veut dire qu'une console sur 10 chez les gens qui avaient une PS4 était une PS4 Pro Sony avait l'air satisfait de cette proportion et considérait que la PS4 Pro était un succès donc on s'imagine assez bien que si la PS5 Pro finit par représenter 10% du parc installé de PS5 dans le monde d'ici quelques années Sony devrait s'estimer satisfait de ça peut-être que c'est cette trajectoire que la console a l'air de prendre en tout cas Hiroki Totoki lui explique que pour l'instant le prix de 800 balles il est certes élevé mais il n'a pas eu d'impact négatif sur les ventes de la console il a répété que cette console de toute manière ne vise pas les joueurs lambda sous-entendu ne vise pas les pauvres bien sûr mais vise ce qu'ils appellent des joueurs hardcore et donc ne se destine pas de toute manière à tout le monde donc qu'ils avaient dès le départ des objectifs qui étaient qu'ils avaient dès le départ des objectifs qui étaient modestes par rapport à cette console maintenant il y a éventuellement un deuxième niveau de lecture de cette phrase qu'on va essayer d'explorer un petit peu quand il requitte le prix de la PS5 Pro n'a pas eu d'impact négatif sur les ventes de la console ce qu'il ne dit pas à côté c'est que ça n'a pas non plus eu de bon impact d'impact positif ou que ça n'a pas été forcément bien reçu il dit juste que bon bah il n'y a pas eu zéro vente de console concrètement on ne sait pas encore une fois à quel point la console s'est bien vendue mais ne pas avoir d'impact négatif ça ne veut pas dire que les ventes sont nécessairement au niveau de ce que Sony espérait pour l'instant après encore une fois une semaine d'exploitation de la console ce qu'on constate c'est qu'elle est en rupture de stock nulle part si vous voulez une PS5 Pro maintenant là vous allez à la Fnac vous devriez en trouver une vous allez sur Amazon vous devriez en trouver une en vente livrée demain matin chez vous si vous allez voilà il n'y a pas de rupture elle est très facilement accessible visiblement on ne s'est pas non plus jeté dessus donc c'est difficile d'interpréter justement les propos d'Hiroki Totoki sur le sujet sachant que la console coûte 800 balles c'est pas genre 500 pour la France 500 quoi ? 500 euros ? non la console elle est à 800 euros en France ah la version limitée oui il y a eu une édition limitée de la PS5 Pro mais là je pense qu'il parle de la PS5 toute version confondue la PS5 Pro toute version confondue bien sûr donc voilà il peut y avoir plusieurs manières d'interpréter ce genre de message une manière on va dire premier degré quand il dit ça n'a pas eu d'impact négatif on comprend que ça a eu un impact positif c'est pas vraiment ce qui est dit et puis il y a la manière longue de bois qui consiste à dire ça n'a pas eu d'impact négatif pour ne pas dire on s'est pris une tôle mais c'est rattrapable et surtout quand on constate que finalement la console n'est pas en rupture de stock elle n'est tellement pas en rupture de stock que les quelques scalpers qui ont essayé d'acheter une console à sa sortie ou en précommande pour les vendre à 1200 balles pièce par exemple se retrouvent avec des consoles sur les bras qu'ils n'arrivent pas à vendre puisque la console est disponible elle est disponible partout elle n'est pas en rupture on peut en avoir une dès maintenant il n'y a pas de pénurie il n'y a pas de manque et du coup les scalpers qui ont quand même tenté le coup de choper la machine en 5 ou 6 exemplaires pour la revendre le plus cher possible se sont un peu fait à voir alors je ne suis pas surpris personnellement j'aurais pu me douter à leur place que ce n'était pas le meilleur plan mais voilà dans tous les cas dans tous les cas la console est toujours disponible et pas de rupture ça ne veut pas dire grand chose ça ne veut pas dire grand chose mais ça peut vouloir dire que le succès n'était pas forcément celui que Sony avait espéré on peut rappeler la vie un peu bizarre du PlayStation VR 2 par exemple qui a suivi un peu la même courbe en réalité le PS VR 2 quand il est sorti Sony a commencé en disant non ça va en vrai ça va ça se vend plutôt pas mal en vrai non nous on est plutôt satisfait des ventes et moins d'un an après le PS VR 2 il n'y a plus vraiment de grosses sorties annoncées dessus le casque est désormais compatible avec le PC parce qu'on s'imagine que Sony va finir par l'abandonner sur PlayStation la communication autour du casque est tombée à zéro quasiment il n'y a plus rien et même si Sony ne diffuse pas de chiffre de vente on sait par les revendeurs tiers qui eux ont toute liberté de communiquer sur ce qu'ils vendent et ne vendent pas que le PS VR 2 il leur reste sur les bras les gens ne l'achètent pas plus que ça donc voilà est-ce que ça veut dire que c'est Furolyte qui a acheté le stock de PS5 Pro comme le stock de PS VR 2 va savoir va savoir salut Kinoa Cosp je confirme les stocks à la FNAC sont bien présents en magasin ouais voilà par exemple par exemple les PS5 Pro il y en avait eu 12300 dans le monde ouais alors après c'était peut-être que 500 pour la France c'est possible mais oui ce sont 12300 exemplaires numérotés dans le monde donc après mais bon on savait que ce serait difficile d'en choper une de ce modèle là de toute façon il y a plus de grosses sorties VR tout court en ce moment non ça arrive encore il y en a encore de temps en temps il y a un alien qui sort en VR à la fin de l'année là ou l'année prochaine je sais plus quand bientôt je suis particulièrement déçu qu'il soit en VR du coup parce que moi j'y aurais bien joué mais mais il y a encore de temps en temps un petit jeu qui sort en disant hé il sera en VR mais c'est de moins en moins ouais c'est de moins en moins il y a quoi sur PSVR 2 c'est une excellente question ça ils ont ressorti une partie du catalogue du PSVR 1 c'est quoi les gros jeux il y a Horizon Call of the Mountain là c'est ça il y a Horizon Call of the Mountain et Resident Evil 7 8 et 4imax ils sont pas sur PSVR 1 ceux là non il y a un jeu Horizon il y a quelques trucs comme ça mais il y a pas beaucoup d'exclus PSVR 2 qui mérite d'acheter le casque en fait c'est ça aussi qui est triste c'est que la plupart à part Horizon et Gran Turismo 7 ouais voilà c'est ça un jeu de kayak oui celui là je l'ai vu effectivement il y a quelques petits titres mais il n'y a pas d'équivalent voilà il n'y a pas de gros incontournables du PSVR 2 pour lequel les gens vont vouloir acheter le casque il n'y a pas d'équivalent d'Alf-Life Alyx pour le PSVR par exemple mais bon il y a non mais je vous embête avec des questions moi non mais exactement j'avais pas prévu cette question là j'ai pas préparé de liste de jeux PSVR 2 et de tête j'avoue que c'est difficile d'en trouver le jeu de kayak indispensable c'est la moindre des choses je veux dire si t'as acheté le casque PSVR 2 tu peux aussi bien t'acheter le jeu de kayak de toute façon c'est tout ce que tu peux faire avec donc je vais encore me faire emmerder par les gens qui ont des casques VR et il y en a de moins en moins maintenant des believers mais bon bref puisqu'on parle de Sony et puisqu'on parle de ce fameux appel aux sanctionnaires que Hiroti Tototi a eu ces derniers jours figurez-vous que le même Hiroti Tototi il n'a pas parlé que de la PS5 Pro il a parlé également de Concorde il est revenu et du coup ça va me permettre de faire un petit peu la transition vers le tunnel licenciement puisque il y en a un cette semaine mais Hiroti Tototi il a également parlé de Concorde Concorde pour rappel c'était censé être le hero shooter de Sony ça devait être la grosse sortie de cette fin d'année pour la PS5 et le PC puisque le jeu sortait aussi sur PC c'était un hero shooter donc un FPS en équipe en coop et en PVP bien sûr qui est sorti j'allais dire qui devait sortir mais non qui est sorti à la rentrée sur PS5 et PC et qui a été désactivé par Sony débranché et retiré de la vente seulement deux semaines moins de deux semaines après sa sortie devant l'échec cuisant que le jeu a rencontré on a beaucoup analysé cet échec on a beaucoup analysé les conséquences de cet échec et ce que ça voulait dire on est revenu sur le parcours du studio qui avait développé le jeu qui s'appelait Firewalk Entertainment qui a été tragiquement fermé par Sony après avoir sorti leur premier jeu alors qu'ils avaient été rachetés par Sony pour développer ce jeu bref on va pas revenir une millième fois sur cette histoire qui m'énerve toujours autant mais Sony en tout cas le président de Sony Hiroti Tototi a décidé enfin a décidé a été forcé par ses actionnaires qui lui ont posé la question de revenir sur l'échec de Concorde et j'étais curieux parce que je voulais avoir un petit peu l'analyse on a pas forcément eu l'analyse de Herman Hulst qui est le responsable des Playstation Studios qui avait à l'époque poussé pour le rachat et qui avait chapoté tout ça et qui a lui aussi décidé par la suite de retirer le jeu et de licencier tout le monde chez Firewalk Hiroki Totoki lui il a pas décidé d'aller mettre une grosse balayette à Herman Hulst mais il a décidé qu'il allait réfléchir un petit peu sur cet échec et les conséquences et ce que ça signifie en parlant avec les actionnaires alors il explique il explique attendez mes notes sont là il explique je cite que l'échec de Concorde ils sont toujours en train d'apprendre par rapport à ça et ils sont toujours en train de tirer les conclusions de cet échec un petit peu alors ça veut pas dire qu'ils vont se retirer définitivement de la vie des jeux vidéo mais ça veut dire qu'ils vont peut-être revoir la manière dont ils font les choses il explique je cite qu'avec une nouvelle licence on ne connait pas le résultat avant de l'avoir effectivement lancé alors ouais no shit Hiroki Totoki oui personne ne voit le futur tu sais pas si ta licence va marcher avant d'avoir lancé le jeu effectivement tu sais ce qu'on fait pour juger un petit peu de ce genre de choses on fait des tests on fait des enquêtes on fait des bêtas on communique sur le fait qu'il y ait des bêtas pour pas qu'il y ait 7 personnes qui se retrouvent sur des serveurs vides à jouer à une bêta dont personne n'avait entendu parler par exemple on fait un trailer on fait de la communication on paye du marketing puisqu'on a filé apparemment 200 millions de dollars au studio pour faire le jeu on aurait pu en réserver un petit peu pour le marketing du jeu et puis pour communiquer pour ne pas abandonner le studio en plein milieu de la nature en leur disant félicitations vous avez fait un jeu on va le débrancher maintenant parce qu'ils ne vendent pas parce qu'on n'en a parlé à personne bref du coup oui voilà on peut pas savoir le succès du jeu avant de l'avoir effectivement lancé c'est quand même bizarre donc je reprends la citation quand même je cite il dit il nous faut probablement mettre plus d'étapes dans la création des jeux plus de tests et d'évaluations en interne je m'interromps mais encore une fois no shit Sherlock je reprends et mieux gérer le timing de ces étapes voilà donc en gros Hiroki Totoki considère que l'échec de Concorde est dû à un manque un certain manque de vision de la part de Sony et de Firewalk par rapport au jeu et oui voilà vous aurez compris que je ne peux qu'être d'accord avec lui sur ce sujet il y avait clairement un manque de vision par rapport à Concorde il y a quelqu'un qui a fait la blague dans le chat de dire mais il voulait faire un hero shooter est-ce que quelqu'un les a prévenus qu'on était en 2024 ouais ouais c'est vrai est-ce que quelqu'un les a prévus qu'on était en 2024 que le marché était déjà saturé par Overwatch par Valorant par les concurrents de ces jeux là par des concurrents qui essayaient de se lancer au fur et à mesure et qui n'y arrivaient pas par le fait que même Overwatch la référence du genre a du mal à imposer sa suite face aux gens qui avaient déjà adoré Overwatch premier du nom donc ouais effectivement sortir un hero shooter en 2024 c'était pas l'idée du siècle il y a Marvel Heroes qui arrive le mois prochain je crois non ou en janvier je sais plus il y a Marvel Heroes qui doit arriver je crois à la fin de l'année et bon à un moment donné voilà Deadlock y arrive mais que Zoans qu'est-ce que fait Deadlock que Concorde n'a pas fait et je pense que Hiroki Totoki s'en rend un petit peu compte il fait des tests il fait des tests avec les joueurs il y a des versions de Deadlock qui sont jouables il y a des streams sur Deadlock il y a des gens qui en parlent Valve a compris un truc c'est que pour que les gens soient au courant et s'intéressent à ton jeu il faut faire des bêtas il faut faire des tests il faut que les gens en parlent et il faut faire en sorte que les gens en parlent ça a marché pour Deadlock pourquoi Concorde est sorti dans l'indifférence générale c'est parce qu'une partie des gens n'était pas au courant que le jeu était sorti et que parmi les gens qui étaient au courant que le jeu était sorti ils se sont dit qu'ils n'allaient pas payer 40 balles pour jouer à une version probablement moins bien de Valorant ou Overwatch donc il y avait clairement un problème à ce niveau là il y a aussi un point qui est un peu important dans ce que raconte Hiroki Totoki et qui peut être un point à apprendre pour la suite du côté de chez Sony c'est que on en avait parlé au moment où le patron de Firewalk avait démissionné justement et où les employés de Firewalk avaient commencé à parler à la presse qui racontait qu'il y avait une espèce d'arrogance de la part des dirigeants de Firewalk et de Sony par rapport au projet Concorde où ils considéraient que justement Concorde ne pouvait pas échouer qu'ils avaient trouvé la bonne formule que le jeu était développé par des anciens de Bungie qui ont bossé sur Destiny des gens qui ont bossé sur des shooters avant ça donc qu'ils ne pouvaient pas louper le gameplay et pour le coup pour être honnête le gameplay du jeu n'est pas vraiment le point qui avait été critiqué par les gens qui y avaient joué donc ils considéraient que Concorde ne pouvait pas se planter et ce qui les a conduits à ignorer à plusieurs reprises les avertissements des employés par rapport à des points qui leur semblaient être des problèmes pour Concorde et la direction aurait simplement répondu que ne vous inquiétez pas le jeu va cartonner quoi qu'il arrive on ne peut pas se planter or quand tu ne communiques pas et que tu sors un clone d'Overwatch enfin ce que les gens vont percevoir en tout cas comme un clone d'Overwatch tu pars déjà avec une énorme épine dans le pied et si tu ne te l'enlèves pas ça va être compliqué pour la suite ça l'a été pour Concorde ils nous disent qu'ils ont appris de leurs erreurs j'y crois pas une demi-seconde bien sûr mais l'analyse qu'on peut lire un petit peu d'Hiroki Totoki sur le sujet est au moins en partie juste de mon point de vue donc on verra peut-être que par la suite ça va leur permettre de moins faire ce genre de conneries si ça pouvait déjà leur éviter de racheter des studios pour financer la sortie d'un jeu qui va être débranché après deux semaines pour ensuite licencier tout le monde on aura déjà fait un énorme pas en avant ne serait-ce que ça on aura déjà fait un putain de grand pas en avant donc je ne peux déjà souhaiter que ça pour Sony et surtout pour les employés de Sony mais bon on a eu une nouvelle bande-annonce de la série Secret Level qui sort sur Prime et qui parlera effectivement de Concorde il y a un épisode sur Concorde dedans qui va revenir sur le développement du jeu je vais regarder ça avec un énorme intérêt effectivement donc voilà bref Sony explique qu'ils apprennent des erreurs commises avec Concorde peut-être pour ne pas les reproduire par la suite on verra bien si ça permet d'éviter les mêmes écueils sur les jeux suivants bref dans tous les cas affaire à suivre il n'y a plus vraiment d'affaire puisqu'il n'y a plus vraiment de Concorde puisqu'il n'y a plus vraiment de Firewalk donc voilà l'époque dans laquelle on vit on va aller on parlait de licenciement bim attaquons pour de vrai cette fois-ci le tunnel licenciement commençons par Tequila Works studio européen studio espagnol studio madrilène même qui nous avait donné pas mal de jeux que vous avez peut-être connus et appréciés comme Rhyme comme je crois Deadlight aussi comme Guilt comme plus récemment The Sexy Brutale studio fondé en 2009 à Madrid qui vient d'annoncer qu'ils vont très certainement faire faillite en tout cas ils ont commencé les démarches pour se déclarer en faillite étant donné qu'ils ne peuvent visiblement plus financer leur projet en cours ça faisait un moment que la situation était compliquée pour Tequila Works on en avait déjà parlé ici le studio avait signé un accord de financement en 2022 avec Tencent accord suite auquel ils ont mis en développement un spin-off de League of Legends League of Legends jeu de Riot dont Tencent est propriétaire je crois désormais entièrement ce spin-off de League of Legends sorti en 2023 me semble-t-il avait floppé avait même été débranché par Riot presque le même destin du coup que Firewalk dont on parlait juste avant ce qui a mis par la suite Tequila Works en difficulté le mois dernier seulement on apprenait que Tequila Works licenciait je crois 25% de ses effectifs non je sais plus non un petit nombre pas de chiffres ils avaient donné à l'époque Tequila Works licenciait je cite un petit nombre de ses effectifs on n'avait pas le nombre exact de personnes licenciées et annulaient un de leurs deux projets en cours de développement avec pour objectif de justement limiter les pertes sur un des deux projets et se concentrer sur un seul n'en financer qu'un seul ils espéraient pouvoir survivre comme ça malheureusement on a appris tout récemment que les dirigeants de Tequila Works avaient démissionné visiblement et que la dirigeante actuelle qui a pris leur place qui s'appelle Terrence Mosca on va pas dire de connerie je crois que c'est ça ouais c'est ça la dirigeante ou le dirigeant Terrence c'est un dirigeant je crois ouais le dirigeant qui a pris leur place Terrence Mosca explique que lui il a pris les rênes de l'entreprise uniquement pour signer les papiers pour déclarer l'entreprise en faillite en fait parce que il n'y a plus de ronds dans les caisses il n'y a plus un rond dans les caisses et que même en essayant de tourner avec un seul projet en cours au lieu de deux ils n'ont plus les moyens de payer les factures et ça signifie que les employés qui restaient encore chez Tequila Works vont être licenciés et que le studio va très probablement fermer en tout cas c'est la direction que ça a l'air de prendre pour l'instant ils vont surtout signer les papiers pour la faillite et après ça sera le gouvernement local qui va prendre la suite et qui va essayer d'éponger les dettes d'une manière ou d'une autre potentiellement en vendant les meubles et en licenciant tout le monde donc voilà pour Tequila Works qui annonce qu'ils sont en train de signer leur faillite de l'autre côté on a cette fois-ci on part en Angleterre on a Payload Studios Payload Studios c'est un studio londonien cette fois-ci qui a notamment développé un jeu qui s'appelle Terratech dont vous avez une capture là Terratech pour vous le résumer très rapidement c'est un sandbox un jeu sandbox de construction de grosses machines et de gros robots voilà concrètement c'est un petit peu ça euh oui alors Payload Studios qui viennent d'annoncer qu'ils vont procéder aussi à de nouveaux licenciements puisque c'est pas la première fois qu'ils en annoncent cette année cette fois-ci ce sont selon les employés de Payload Studios puisque la direction n'a pas encore trop de détails à donner là-dessus mais ce serait 8 employés 8 licenciements qui auraient eu lieu chez Payload Studios cette semaine et ces 8 licenciements interviennent seulement 3 mois après la suppression de 25% des postes dans l'entreprise donc encore une fois des licenciements qui font suite à des licenciements parce que l'entreprise n'arrive toujours pas à stabiliser ses finances malgré des postes supprimés par le passé euh dans le cas donc de Payload Studios pour l'instant on n'a pas beaucoup de détails parce que pas beaucoup de communication ce sont les employés qui parlent à la presse pour dire attention chez nous il y a eu des licenciements il y a tant de personnes qui ont été virées machin forcément la direction a été contactée pour l'instant elle ne donne pas de détails à la presse sur les circonstances sur le nombre de personnes sur tout ça elle précise en revanche du coup chez Payload qu'ils vont clarifier la situation d'ici la fin de la semaine voilà en précisant qui a été licencié pourquoi dans quelles conditions quelle sera la suite des manœuvres mais pour l'instant pas d'infos et ils en reparleront à la fin de la semaine les employés ont quand même informé la presse qu'un des cofondateurs aurait également été licencié ce qui a été confirmé par la direction sans confirmer qui c'était donc voilà pour l'instant on est vraiment un peu dans le flou à ce niveau là cela étant il y aurait 8 personnes qui viennent d'être licenciées chez Payload après déjà une suppression de plusieurs dizaines de postes de plusieurs postes en tout cas dans le courant de l'année précédemment en tout cas ces derniers mois donc voilà pour Payload Studios développeur de Terratech qui perd encore des forces vives c'est tout pour les licenciements le reste il faut que je le ferme c'est tout pour les licenciements il nous reste messieurs dames troisième tunnel il nous reste des trailers j'ai encore 3 trailers pour vous je vois qu'il est déjà tard donc on va pas traîner j'ai encore 3 trailers pour vous et après on pourra aller tranquillement manger laissez moi juste vérifier si c'est bon on est bien je vais aller là bim j'ai donc 3 trailers pour vous on va commencer par un trailer de 2XKO je vais le prononcer 2XKO je sais pas c'est 2XKO 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 comme vous voulez c'est un nom de merde quoi qu'il arrive mais c'est le jeu de combat de Riot qui essaie de maintenir la hype régulièrement en annonçant 2 nouveaux personnages cette semaine le nouveau personnage qui est annoncé c'est le personnage de Jinx qui a un petit peu de gameplay qui est montré dans le jeu le gameplay lui le gameplay de Jinx en tout cas il est montré cette semaine c'est pas forcément par hasard parce que si vous avez suivi ce qui se passe en dehors du jeu vidéo vous savez probablement que il y a la nouvelle saison d'Arkane qui est en train de sortir en ce moment sur Netflix et que la série Arkane se concentre beaucoup autour du personnage de Jinx donc c'était l'occasion idéale de faire un petit peu de cross-média comme on dit et de sortir le trailer du même personnage dans anciennement Project L mais aujourd'hui 2XKO donc je vous laisse avec le trailer de 2XKO on est bien en lecture en boucle je vous récupère dans une minute tout pile et on en discute ensemble à tout de suite coupe la musique là tu démutes ça tu fais lecture et je pense qu'on est bon tu m'as pas tu peux essayer de ron mais je je vais dans ce endroit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Bon après la compression YouTube je fais ce que je peux, je peux pas, on est en 1080 mais ouais la compression YouTube elle fait ce qu'elle peut. Vous trouvez vraiment ça moche ? Toi t'aimes bien ? Ouais ? Mais j'ai pas dit que c'était fantastique, c'est pas excessivement beau mais enfin bon moi je trouve ça mignon quand même. De là à dire que c'est moche, non je sais pas, bref, pour parler un petit peu plus du jeu, on est sur ce qu'on nous décrit comme un MMORTS, c'est assez particulier, voilà on connaissait les MMORPG, les MEPORG, là on est sur du MMORTS, bref du jeu stratégie en multijoueur à plusieurs où vous allez devoir créer, ouais c'est ça du MEPORTS, je sais pas comment il faut dire, c'est Clash of Clans, arrête. Et déjà c'est plus joli que Clash of Clans, bon on fait ce qu'on peut. Le principe voilà, c'est que vous allez avoir un RTS, vous allez devoir gérer vos ressources, votre faction etc. Et vous allez être opposé à plusieurs personnes, plusieurs joueurs différents à tout moment de votre partie sur une map géante. Alors oui je sais, il y a des gens ici qui aiment pas le multi mais bon voilà, ça a le mérite d'exister, il en faut pour tout le monde. Pas compris, à un moment t'as pas d'hexagone et d'un coup full hexagone. Oui alors c'est un trailer de gameplay, mais je suis d'accord sur le fait que le trailer est pas excessivement clair sur le type de gameplay qu'on est en droit d'attendre du jeu. Ça c'est vrai, ça manque un petit peu d'informations. Si vous êtes plus curieux que ça, il y a une fiche Steam sur laquelle vous pouvez wishlist et rajouter le jeu dans votre, ou au moins vous renseigner. Mais sachez quand même que le jeu sort bientôt là, il sort le 21 novembre prochain par contre, et je le dis parce que c'est important pour beaucoup de gens ici, il sortira le 21 novembre prochain en Early Access. Donc c'est important de le noter. Toujours est-il que si jamais vous voulez tester, ça sortira bientôt sur Steam et voilà, comme ça on pourra se faire une idée. Est-ce qu'il y aura Elon Musk dans le top 20 mondial ? A tous les coups, à tous les coups, c'est obligé, c'est obligé. Donc voilà, bref, pour Eddin, un MMO RTS qui sort ce mois-ci. C'est tout bientôt, on en reparlera peut-être, si jamais il y a un engouement qui se crée autour du jeu et qui a quelque chose à en dire. Perso, moi les RTS c'est pas mon fort, les MMO encore moins, mais pourquoi pas. Moi je suis là pour tout le monde, je fais des contenus pour tout le monde et il y a des gens qui aiment ça, donc pourquoi pas. Allez, troisième trailer, donc là vous m'avez dit le jeu de tout à l'heure il est moche, j'entends. Vous allez me dire pour ça, vous allez me dire pour ça, je me suis dit on va relancer le débat sur le pixel art, pourquoi pas. Pourquoi on relancerait pas le débat sur pixel art ? Je vais vous le laisser avec le trailer de Rusty Winter qui dure 1 minute 40, pas plus, et qui va vous donner peut-être un peu plus d'idées sur ce qu'est le jeu. Moi je vous en dis pas plus, je vais simplement couper la musique, vérifier qu'on est bien en lecture en boucle, on est bien en lecture en boucle, tout va bien. Je vous laisse avec le trailer de Rusty Winter, je vous récupère dans 1 minute 40 et on en discute un petit peu, à tout de suite. Je vous laisse avec le trailer de Rusty Winter. Je vous laisse avec le trailer de Rusty Winter. Je vous laisse avec le trailer de Rusty Winter. Hop, c'est bon, je peux couper là. Tac, ça s'appelle donc Rusty Winter. Il s'agit d'un jeu, alors on nous dit qu'il s'agit d'un jeu d'aventure, d'un jeu de détective, d'aventure, exploration, avec des éléments de roman graphique. Vous allez donc devoir mener l'enquête avec tous les éléments que vous allez récolter lors de votre exploration de l'univers pour résoudre les différentes énigmes qui s'imposent à vous. Alors, la question qui brûle toutes les lèvres, bien sûr, et à laquelle vous allez répondre, c'est pixel art ou pas pixel art ? Qu'est-ce qu'on en dit ? Qu'est-ce qu'on en dit ? Ça fait un peu pixel Amiga Atari ST. Ouais, c'est beau, c'est vachement beau pour de l'Atari ST quand même. Enfin, je pense que tes souvenirs embellissent ce que l'Atari ST était capable de cracher. Mais, ouais, c'est particulier, c'est particulier. Ça aurait pas été en pixel art, ça aurait été encore plus moche. Ah ouais, carrément, vous trouvez ça moche, donc. On n'est pas aligné, je comprends pas, on n'est pas aligné. Il y a du pixel. Ah, les personnages sont en pixel, clairement. Mais on a déjà vu que le fait que les personnages soient en pixel n'en fait pas du pixel art. Donc, bref, en tout cas, le jeu n'a pour l'instant pas de date de sortie. Il est wishlistable sur Steam si vous voulez suivre un petit peu tout ça. Mais voilà, pas beaucoup plus à en dire pour le moment. Moi, je suis curieux, moi, les jeux d'enquête avec du pixel, peut-être art, peut-être pas art, mais du pixel, ça m'intéresse toujours. Donc, on verra bien. Un jeu pour les gros cerveaux, ça, encore, avec une histoire à suivre. Donc, pourquoi pas ? Bref, dans tous les cas, sur ce, nous concluons, messieurs, dames, ce hot tech du mercredi 13 novembre 2024. On y est arrivé. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous avez rattrapé l'émission sur YouTube, n'oubliez pas les follow. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas la cloche. N'oubliez pas les pouces en l'air. Et n'oubliez pas les commentaires. Ça fait super plaisir. En tout cas, n'oubliez pas également qu'il y a un Patreon, un Ko-fi, plein de manières de soutenir, que c'est comme ça que je gagne de l'argent, mine de rien. Donc, si jamais ça vous plaît, n'oubliez pas le soutien. En tout cas, merci à vous. Je vous fais des gros bisous sur YouTube et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.